Chers amis, chers auditeurs, chers intervenants, bonjour à tous. Hervé, bonjour. Hervé Rissène, bonjour. Salut à vous. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour un petit entretien Zoom. On va principalement parler de ton dernier ouvrage qui parle de ton incarcération à Fleury-Mérogis. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors écoute, moi je suis militant politique, patriote depuis 1992-1993. J'avais adhéré il y a longtemps au Front National, au Mouvement National de Bruno Maigret ensuite. Et puis je me suis beaucoup intéressé à la question judéo-sioniste, on va dire. Et puis les premiers bouquins sur le sujet, enfin moi, je ne vais pas te refaire tout le parcours en détail, ça serait trop compliqué. Disons que depuis 2005, j'ai publié des livres sur le mondialisme. Je crois qu'il y en a 11, dont il y aurait une dizaine sur le mondialisme, qui m'ont balu certains déboires. Voilà, ça a fini par, je crois qu'en tout il y a eu 21 procès, tu vois ce que j'ai subi entre les procès, les appels, etc. Et ça s'est conclu donc par une peine de prison effective en septembre 2020. 17 septembre 2020, je suis en garde à vue et 18, je suis à la prison Fleury-Mérogis. J'en suis sorti en avril 2021 et là, donc j'ai fait, parce qu'ensuite j'ai eu d'autres peines de prison qui se sont trompées, parce que les procès se sont accumulés, c'est ça qui est difficile d'ailleurs en prison, c'est quand tu as d'autres condamnations qui te tombent sur la tête alors que tu es déjà dans une cellule. Et donc j'ai eu d'autres procès qui ont suivi après ma peine de prison, alors même que les faits dataient d'avant. Ce qui fait que j'ai eu une peine de prison avec sursis en plus de six mois et j'ai un an et demi de bracelet électronique à accomplir. Alors ce qui a été long, c'est que j'ai fait une demande de confusion des peines, c'est-à-dire que quand tu as plusieurs peines avant qu'une peine soit jugée de manière définitive, tu peux demander une confusion des peines. Donc là, j'ai la date du procès pour ma demande de confusion des peines en appel, parce que ça m'a été refusé en première instance il y a sept ou huit semaines. Est-ce que ça correspond ? Pour le 21 novembre, oui, c'est le 21 novembre. Et sachant que là, j'aurai maintenant, c'est sûr, c'est acté, j'aurai un bracelet électronique dans 15 jours. D'accord, donc là, tu n'es pas encore sous bracelet, mais d'ici deux semaines, ce sera le cas, c'est ça ? Ah, mais là, c'est clair, là, c'est acté, je le sais depuis hier. Le 13 novembre, j'ai rendez-vous à 8h45, je pense qu'à midi, j'aurai un bracelet électronique, et l'après-midi, on va me mettre un boîtier chez moi pour délimiter le périmètre que je ne dois pas franchir. D'accord, et sur le plan professionnel, du coup, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que tu as le droit de sortir travailler quand tu es sous bracelet, ou est-ce que même le droit de remplir ton frigo, si j'ose dire, tu es refusé, tu n'as pas le droit de sortir ? Voilà, l'image revient, merci. Oui, sur le plan professionnel, j'ai le droit de sortir, j'espère que ça va m'être accordé, je ne sais pas encore, mais moi, je rénove une maison, donc j'ai du ciment à faire, j'ai des tuiles, j'ai énormément de choses à faire, donc normalement, je pourrais sortir 4 heures minimum, peut-être 5 ou 6, j'espère, j'espère que ça me sera accordé, voilà. Sinon, on va être dans des grandes difficultés financières. Et simplement pour que nos auditeurs comprennent bien, quand tu parles de confusion des peines, est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit ? C'est ce que je te disais, quand tu as, par exemple, si un voleur de robillettes qui se fait attraper, s'il est laissé en liberté, ce qui aujourd'hui est très possible, il se fait voler 3 jours après pour avoir volé une moto, et 4 jours après pour avoir volé une voiture, sachant que le procès pour le vol de la mobilette, je ne sais pas, c'est 6 mois plus tard. Ensuite, il fait appel. Eh bien, si le procès n'est pas définitif en appel, le procès de son vol de mobilette, et que les deux autres procès pour le vol d'une moto et d'une voiture arrivent avant, il peut demander une confusion des peines qui regroupe les 3 peines sous la peine la plus lourde. C'est-à-dire, si pour le vol d'une voiture, il se prend un an de prison ferme, pour le vol de moto, il se prend 6 mois de prison ferme et le vol de mobilette, 2 mois de prison ferme, tout ça, ça sera regroupé en un an de prison ferme, la peine la plus lourde. Moi, c'est ce que j'ai demandé, ça a été très long, je pense que c'est ça qui a vraiment retardé le bracelet électronique, que j'aurais dû avoir normalement, si le système avait été bien fait, j'aurais dû avoir mon bracelet électronique après ma sortie de prison, avril, mai, juin, juillet 2021. Et là, tu vois, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Alors bon, ça m'a fait aussi une période de latence, un peu, où j'ai pu respirer. Mais globalement, tout ça, c'est loin de moi, quoi. C'est loin de moi. Alors, j'ai été quand même, j'ai tenu parole, puisque j'avais dit au président de la cour d'appel, lors de la pire journée que j'ai vécue en prison, c'était le 17 février, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier, et là, je pouvais avoir un an de prison ferme supplémentaire qui venait s'ajouter à ma peine de prison. Et là, c'était clair, c'était acté. Il se trouve que je n'avais pas fait appel, c'était sur le dossier, sur l'inceste. Je peux vous dire que c'est là, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus surpris. Et écoute, finalement, l'appel a été enregistré. Le fait est, c'est que j'avais fait à peine en retard, ça n'aurait pas dû être enregistré. J'aurais dû me prendre un an en plus. Et pourquoi je te parle de ça ? C'était quoi ta question, pardonne-moi ? Non, là, tu as bien répondu à la nôtre. Alors, pour la confusion des peines ? Oui, oui, c'était simplement pour l'éclaircir. Oui, oui, mais tout ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Mais la demande de confusion des peines a retardé considérablement les choses. Maintenant, voilà, moi, ça m'a permis de respirer un peu. Mais je te dis, c'est loin de moi tout ça. Maintenant, je fais attention à ne plus déraper. C'est comme ça qu'on dit. Justement, en parlant des dérapages, arrête-moi si je dis une bêtise, mais je crois que tu avais été condamné non pas pour le contenu des livres, qui, je pense, est inattaquable dans tous les cas, mais plus pour des premières de couverture, pour des titres, pour tout ce qui gravite autour des livres, finalement. Je crois que le contenu, si je ne dis pas de bêtises, finalement n'a pas été si attaqué que ça. Mais en fait, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des condamnations que j'ai reçues, là, viennent de tweets, de deux, trois phrases, de posts sur Facebook, pareil, de trois phrases, de couvertures, voire même de photomontages qui n'étaient pas de moi. Donc, l'essentiel vient de là. Mais je pense qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'en dernier lieu, ils ont quand même réussi à me faire condamner. Je parle de la LICRA, l'UEJF, le BNBCA, ces associations communautaires, pour le livre « L'antisémitisme sans complexe » sur, je crois qu'il y a bien 20, 30, même une quarantaine de passages. Et là, c'est la première fois où vraiment le livre, quasiment dans son ensemble, faisait l'objet de poursuites judiciaires. Mais auparavant, ils n'avaient jamais essayé à ce genre de choses, sauf pour le petit livre rouge, c'est ce que je disais tout à l'heure, où là, effectivement, il y a quelques passages qui les gênaient un petit peu. Notamment, il y a deux passages sur l'inceste où j'avais tendance à généraliser. Et néanmoins, j'avais dit dans des vidéos, à plusieurs reprises, qu'il n'y avait aucune statistique à ce sujet, qu'on ne pouvait pas le savoir, mais je ciblais quand même le judaïsme acidique, ce qui est quand même une secte de la branche judaïque. Écoute, je ne vais pas revenir sur ces considérations, donc je ne généralisais pas. Je disais même, et même dans le dernier livre, « L'antisémitisme sans complexe », dans au moins 15 ou 20 passages, je dis « certains intellectuels, pas tous ». Et néanmoins, tu vois, j'ai quand même été condamné. À partir du moment où ils te prennent en chasse, ils peuvent te condamner sur à peu près n'importe quoi. À partir du moment où une association porte plainte, pour des gens comme nous, je ne parle pas seulement de moi, mais il y a Benedetti, Pierre Hilar, visiblement maintenant, peut-être même bientôt Alain Escada, je ne sais pas, Jérôme Bourbon, Soral. Pour des gens comme nous, je peux te dire qu'à partir du moment où il y a une plainte, ça finit forcément par un procès et par une condamnation. Voilà, donc moi j'ai une peine de prison avec sursis, j'ai le bracelet électronique, un an et demi peut-être à me taper, huit mois j'espère, s'il y a une confusion des peines. Mais je fais très attention à cela. Maintenant, sur l'évolution de la judiciarisation de nos écrits pour des gens comme nous, je pense qu'elle a évolué. C'est-à-dire que quand j'ai publié Les Espérances planétariennes en 2005, le livre de 432 pages qui sont assez serrés quand même, et puis c'est très dense. Moi qui suis toujours en train d'annoter les livres au crayon à papier dans les marges quand je lis un bouquin, je peux te dire que quand tu lis Les Espérances, si tu es comme moi, tu mets cinq coups de crayon par page. Il y a plein de livres où tu mets un petit coup de crayon toutes les 30 pages. Les Espérances planétariennes, c'est très dense. Je pense qu'ils ont été un peu abasourdis quand j'ai publié ce premier bouquin. Ensuite, Psychoanalyse du judaïsme, je ne dis pas que c'était novateur, je n'ai rien inventé. Par contre, j'ai vu des choses que personne n'avait vues. Puis ensuite, les livres ont défilé, les uns après les autres, chaque année. Je parle des gros bouquins de 400 pages. Donc, ils ont été un peu abasourdis, je pense, dans un premier temps. Ils ont dû considérer que je m'adressais à un public assez restreint. Ils n'avaient peut-être pas conscience du nombre de personnes que j'ai pu toucher avec. Et puis, voilà, ensuite, à partir de 2011-2012, quand j'écris dans Rivarol en 2011, c'est là que ça commence. C'est là que le sport commence, comme dirait l'autre. C'est parce qu'à Rivarol, il y avait quand même plusieurs milliers de lecteurs. Là, ils ont pris un petit peu peur, peut-être. Et mon premier procès, si je me souviens bien, c'était mon premier article dans Rivarol en 2011, sur Michel Enfray, qui venait de publier un bouquin sur Sigmund Freud. Alors, Michel Enfray, on ne peut pas considérer que c'est un intellectuel de deuxième ordre. C'est-à-dire qu'il est sérieux. Il est allé au fond des choses en étudiant Freud. Toute la biographie de Freud, tous les écrits de Freud, il a tout lu. Par contre, il n'a rien compris du tout concernant certains problèmes que je n'aborderai pas ici. Et ça, c'était immédiatement. J'ai été condamné à 5 000 euros d'amende. Jérôme Bourbon à 1 000 euros, je crois, en tant que responsable de publication. Et puis, j'ai eu deux ou trois autres procès aussi en écrivant dans Rivarol, ce qui fait que ma collaboration avec Jérôme Bourbon n'a pas duré très longtemps. Oui, pour des raisons évidentes, vu l'acharnement qui pouvait en découler. Donc, tous ces procès, toutes ces condamnations ont quand même conduit à Fleury-Mérogis. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que c'est d'être un Français patriote ou nationaliste en prison à Fleury-Mérogis ? Écoute, je ne sais pas si Fleury-Mérogis est vraiment représentatif des prisons françaises. Mais tu sais, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans une prison, nationaliste ou pas, ta détention peut être ou supportable ou franchement insupportable selon différents critères. Le principal critère, c'est les gens que tu côtoies en prison. Il suffit que tu sois dans une cellule. Alors moi, j'étais à l'isolement, c'est autre chose. Mais il suffit que tu sois dans une cellule avec un co-détenu malade mental et ta détention est insupportable. Si tu es dans une cellule avec quelqu'un de calme, ça peut être bien. Si tu es dans une cour de promenade avec des gens qui sont un peu tes copains, politiquement ou pas, ça peut être vivable. Pour la plupart des petites racailles de banlieue, c'est souvent assez vivable la prison, parce qu'ils sont avec des gens qui leur ressemblent, ils s'en fichent un petit peu d'être en prison. Pour eux, ils sont nourris, logés, ils sont avec leurs potes deux heures par jour dans une cour de promenade. Ça peut être jouable. Maintenant, en tant que nationaliste, pour répondre à ta question, tu arrives dans une prison où, moi j'ai calculé, puisque je suis assez sensible à ça, il n'y a pas énormément de blancs à Fleury-Mérogis. Et j'ai quand même vu trois cours de promenade de haut, puisque moi j'étais à l'isolement au quatrième étage. Ensuite, quand je suis allé au Mithar, c'était dans un autre bâtiment, c'était le D2, le Mithar. J'ai aussi vu des cours de promenade. Il n'y a pas 2% de blancs à Fleury-Mérogis. C'est essentiellement des détenus d'origine africaine, des noirs africains, pour au moins 60% des arabes et les blancs qu'il y a. Alors, j'avais vu deux mecs qui avaient l'air qu'ils marchaient ensemble dans la cour de promenade, qui couraient ensemble plutôt, qui devaient être des Ukrainiens peut-être, des ruches, des serbes, je ne sais pas. Des gitans aussi. Des gitans, mais c'est essentiellement des afro-maghrèbes. Oui, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est ça qui a poussé à la mise à l'isolement de ta personne ? Ou est-ce que c'est le fait que tu sois écrivain nationaliste ? Ou est-ce que c'est le fait que tu sois la minorité ethnique en danger dans la prison ? Non, non, non. Je sais qu'il y a des blancs dans les étages. Il y avait des blancs. Ça, je le voyais, c'est ce que je disais dans le bouquin. C'est-à-dire que normalement, une fois par semaine, si tu es un heureux élu à qui on accorde le droit de faire un match de football une fois par semaine. Moi, je l'ai demandé, mais ça ne m'a jamais été accordé. Là, tu vois davantage de blancs. Dans les équipes, alors c'était pendant le confinement en plus, c'est ça qui a vraiment alourdi la détention, c'était le confinement. Et là, tu voyais, je voyais 10-15% de blancs dans des équipes de six joueurs, deux fois six. Donc, ça veut dire qu'il y a des blancs, mais qu'ils ne sortent jamais en promenade, parce qu'ils ont peur de se faire frapper ou qu'ils ont des problèmes. Mais on leur accorde de faire un match de foot une fois par semaine. D'accord. Et tu sais pourquoi ça t'a été refusé à toi ? Oui, mais non, mais ça, moi, je comprends toujours les choses avec beaucoup de retard. C'est évident. Je les ai trop fait chier, quoi. Je les ai trop fait chier. Moi, je ne supporte pas le bruit, quoi. Et quand tu es en prison, ça devient tout de suite l'enfer. Il y a du bruit absolument partout. Donc, j'ai fait trop de bruit. Moi, je suis très bruyant. Je rends le bruit, si tu veux, pour ne pas écouter ceux des autres. Donc, j'étais épouvantablement bruyant. J'ai fait chier tout le monde. Donc, ils me faisaient chier, pareil. Moi, j'avais demandé un casque audio, par exemple, pour mettre sur mes oreilles. Après avoir cantiné, c'est-à-dire acheté un petit appareil portatif, une radio avec un lecteur de CD, le casque audio m'a été refusé quatre fois sous des prétextes fallacieux, du genre la référence que vous demandez n'est pas disponible en magasin, sachant qu'il faut 15 jours à chaque fois pour relancer une demande. Et c'est évident que c'était fait exprès, ça. C'était pour m'emmerder. Il y avait plein de petits trucs comme ça qui font que j'ai compris, quoi. Je me suis tapé du mitard aussi, alors que j'étais innocent. J'ai pris dix jours de prison supplémentaires sur une simple dénonciation d'un trafiquant de cocaïne à la loi, dont le procès aura lieu au mois de décembre, d'ailleurs. Donc, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font qu'au début, c'est comme à l'armée. Moi, j'ai fait trois mois d'armée en 1990. Il y a des petites avanies comme ça qui font que tu ne comprends pas. Je me souviens qu'à l'armée, par exemple, j'étais aussi dans le collimateur de la hiérarchie parce que j'étais à l'époque plutôt d'extrême-gauche. Et ça, il ne faut pas les prendre pour des couillons, ils savent, ils connaissent un peu ton parcours politique et si tu es militant ou pas. Et je me souviens qu'après une marche de huit kilomètres avec les sacs à dos, on nous demande de nettoyer le FAMAS. Il doit être 23h, minuit, on est tous crevés. Et je suis le dernier à qui le sergent, le lieutenant même, me demandait de renettoyer le FAMAS qui était mal nettoyé. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'était évident, c'était pour m'emmerder. Et comme personne ne pouvait sortir, ne pouvait aller espiauter sans que le dernier ait nettoyé correctement son FAMAS, c'est-à-dire son fusil d'assaut, c'est moi qui faisais chier toute la batterie. Mais c'était évident pour m'emmerder. En prison, c'est comme ça. Tu te dis, mais pourquoi j'ai rien fait ? Mais en fait, c'est juste pour t'emmerder gratuitement. Donc, un gardien malveillant peut te pourrir ta détention. C'est sûr que quand tu entends Vincent Renoir qui te dit, non, ça va, tout va bien, je joue au ping-pong. Ou alors dans sa dernière détention en 2016 à Valenciennes, il te disait, mes co-détenus sont très sympas. Là, je suis dans une cellule avec un gitan. Je lui écris ses lettres d'amour à son épouse. Là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, il est bonne patte, Vincent. Mais quand tu le lis, tu as l'impression que finalement, il est bien en prison. Ça lui permet de poursuivre ses mémoires ou de poursuivre ses études. Moi, je n'ai pas du tout vécu la même chose que lui. Mais il aurait suffi que Renoir soit non pas avec un gitan, mais avec un psychopathe. La détention, elle change du tout au tout. De tout blanc, ça devient tout noir. Donc, tout dépend. J'aurais pu être dans une petite prison de province. Moi, je voulais aller à Évreux à la base. Mais à Évreux, ça aurait pu être terrible. Je sais que la prison est pourrie. Je sais que c'est vétuste. Il y a des rats, c'est tout dégueulasse. Et tu ne sais pas sur qui tu tombes. Même si dans une cour de promenade où tu n'as que dix détenus, il suffit qu'il y ait trois, quatre tarés. Et puis, tu ne peux plus sortir non plus. Donc, tout ça, c'est très soumis aux aléas de beaucoup de facteurs. Alors, tu as vécu des moments difficiles en prison. Et il y a eu ces gardiens qui ont pu se trouver être des ennemis quand ils se sont trouvés en face de toi par rapport au bruit, par rapport à tout ça. Mais tu as aussi reçu, je pense, un certain soutien d'une certaine partie de la population française. Et je crois qu'il y en a certains dans la salle, d'ailleurs, qui t'ont écrit à plusieurs reprises. Est-ce que ça, ça aide en prison de se sentir soutenu ? Est-ce que tu as reçu beaucoup de courriers, beaucoup de colis ? Je ne suis pas revenu sur mon dernier bouquin depuis que je l'ai édité. Je n'ai pas relu tout ça. Évidemment, j'ai quand même souvenir de toutes ces centaines, centaines de lettres et de cartes postales que j'ai reçues. C'est lui, évidemment, que ça fait du bien. Et moi, je me faisais un point d'honneur quand même à répondre à tous ces courriers. Alors, j'ai répondu systématiquement à toutes les lettres, mais je n'ai pas pu répondre à toutes les cartes postales. Ça prenait vraiment trop de temps. Mais évidemment, le courrier, je remercie tout le monde, tous ces gens qui ont pu m'écrire, qui ont pu m'ouvrir des cartes. Ça venait de tout, pas seulement de France, de France évidemment beaucoup, mais de beaucoup de pays, du Canada, je ne sais pas, de Belgique, Suisse, évidemment. Je ne sais pas, il y a tout. Il va y avoir une trentaine de pays dans le monde. Écoute, bon, ça, c'est autre chose. Mais le pire en prison, ce n'est pas si tu reçois des lettres ou pas. C'est vraiment tes conditions de détention qui peuvent vraiment faire toute la différence. Moi, j'ai souvenir de parloirs pourris. Mais ce qui a vraiment aggravé la détention, c'est... Alors, l'isolement, c'est considéré comme un bienfait pour les gens qui peuvent être menacés dans une cour de promenade. Mais c'est aussi pour les racailles qui se retrouvent à l'isolement, c'est une punition. Tu ne peux plus sortir, tu n'as plus de copains, tu n'as plus rien. Donc, ça peut vite devenir l'enfer. Mais en plus de l'isolement, moi, j'ai subi le confinement. L'isolement et le confinement par-dessus. Et le confinement, mais je suis très, très mal tombé, moi. Parce qu'avec le confinement, je ne pouvais plus avoir accès au groupe des lectures à la bibliothèque. Ça a été supprimé. Donc, plus d'une ou deux heures par semaine de rencontrer deux, trois autres détenus comme toi pour discuter de choses et d'autres. Plus de cours d'espagnol ou d'anglais. Plus de cours d'histoire. Plus de salle de musculation. Plus rien, quoi, en fait. Et je me suis retrouvé, après la brouille que j'ai eue avec le trafiquant de cocaïne Guadeloupéen, que je vais revoir au mois de décembre, d'ailleurs. Ce n'est pas compliqué. Je craignais d'être... Parce qu'il m'avait reproposé après cette brouille. Mon pote, Alexandre, c'est le seul mec avec qui j'ai pu discuter dans la cour de promenade. Mais voilà, Alexandre, avec qui je suis resté deux, trois mois dans la cour de promenade, on n'était que tous les deux. Donc, voilà, j'ai sympathisé un petit peu avec lui. Mais lui, après le coup que nous a fait le Guadeloupéen, le trafiquant de cocaïne, et qu'il a prétendu qu'on l'avait traité de tous les noms d'oiseaux, lui, il a été transféré à Nanterre. Il a l'isolement total. Et il y est toujours. Ça fait plus de quatre ans qu'il est à l'isolement maintenant. Et à l'isolement total depuis deux ans et demi. Et je peux te dire que ça ne doit pas être facile. Comme Abdeslam, comme le terroriste Abdeslam. Moi, j'ai eu dix jours de prison supplémentaire. Et puis surtout qu'après ce coup-là, je ne voulais plus aller en promenade. Et puis les promenades, c'est une petite cellule de 20 mètres carrés à l'étage. Il n'y a pas de banc pour t'asseoir. Tu as juste un ciel grillagé au-dessus de la tête au lieu d'avoir un mur de béton. C'est comme une cellule. Oui, on dit promenade, mais au final, il faut se rendre compte de ce que c'est que la promenade. Il y a plein de gens qui ne vont pas en promenade. Je veux dire, moi, quand je suis allé pour la première fois en promenade au quartier des arrivants, je me suis dit, putain, c'est ça la promenade. Je n'y suis pas retourné ensuite. Mais surtout qu'ensuite, ils m'ont reproposé. Parce qu'ils t'ouvrent la porte systématiquement tous les jours pour te demander d'aller en promenade. Si tu souhaites aller en promenade ou pas. À 9h et à 14h, je crois, ou 13h. Je leur dis, je suis tout seul dans la cour de promenade. Pendant 15 jours, ils m'ont dit, oui, vous êtes tout seul. Ça ne m'intéresse pas, je préfère rester dans la cellule. Jusqu'au moment, ils me disent, non, non, c'est bon, là, on vous a changé de groupe. Parce que c'est des petits groupes par affinité dans le quartier d'isolement. Et là, l'isolement spécifique, tu as une promenade avec 2, 3 mecs par affinité. À l'isolement total de l'autre côté du bâtiment, c'est les djihadistes, c'est les personnes qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent être supposées vouloir s'évader. Et eux, ils sont systématiquement isolés. Et ils me remettent encore avec un noir. Alors, il faudrait savoir, si je suis aussi raciste que vous le dites, ne me remettez pas avec un noir. Donc, j'y suis allé une fois. Il y avait un noir et puis un fumeur de joint, un blanc. Et moi, le mec, je le trouvais sympa. Mais ensuite, j'ai compris qu'il était complètement paranoïa, qu'il avait une fiche rouge sur sa porte. Et je me dis, mais s'ils me remettent dans une promenade avec un noir, sachant qu'ils donnent du crédit à ce qu'a dit l'autre guadeloupéen me concernant, comme quoi je serais atrocement raciste, c'est pour me faire retomber. Pour qu'il y ait encore que l'autre, qui était paranoïa avec sa fiche rouge sur la porte, m'accuse de quoi que ce soit, qu'il y ait une bagarre. Et ils me refont tomber avec à nouveau un procès à la clé et une dizaine de jours de prison en plus, voire davantage. Et le mitard, parce que je suis allé aussi au mitard à cause de ça. Donc, s'ils veulent te pourrir, ils peuvent vraiment te rendre une détention insupportable. Ça, c'est sûr et certain. Il suffit d'un gardien, il suffit d'un détenu. Moi, je l'ai vécu l'isolement en confinement, gardien hostile, détenu hostile. Donc, je n'ai pas un bon souvenir. Si c'est ça, j'ai l'entend. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout un bon souvenir de la prison. Je ne veux pas y retourner. Alors, au final, une condamnation à un bracelet électronique est presque un soulagement derrière. Ça va. Ça va. Non, non, clairement, le bracelet électronique, là, je prends ça. Je ne prends pas ça avec l'humour. Ça me dérange un peu quand même. Mais tant que ce n'est pas à la prison, ça va. D'accord, d'accord, Hervé. Je vais à présent proposer le micro au public. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Hervé pour l'instant sur le sujet de la prison ? Oui. Bonjour, Hervé. Salut. Franck. Salut, Franck. Déjà, beaucoup de respect pour tout votre travail. Et puis, ce que vous avez eu à subir et ce qui vous attend encore. J'espère que le destin sera clément avec vous. Moi, je voulais savoir, parce que j'ai eu des échos concernant l'incarcération et les conditions d'emprisonnement en France, et notamment concernant la population qui s'y trouve, ce que vous venez d'aborder. Est-ce que vous, vous avez été approché, par exemple, de manière, on va dire, plus que virile, pour vous obliger à la conversion à l'islam ? Non, 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 mais je te dis, d'autant que j'étais à l'isolement. Donc, le seul détenu que j'ai connu un petit peu, c'était Alexandre, qui est toujours à la prison de Nanterre, à l'isolement. Et puis, deux autres, l'ASCAR, qui n'étaient pas spécialement des islamistes. Donc, non, je n'ai jamais été embêté à cause de ça. Mais effectivement, il est évident que quand tu vis dans un milieu où la majorité des gens sont musulmans, tu as tendance à te convertir. Tiens, regarde, je vais te donner un exemple. Mais là, il ne s'agit pas de la prison, mais ça reprend exactement ce que tu me dis. Je vais chercher des tuiles d'occasion. Non, ça, c'est les tuiles que j'ai vendues après la démolition d'une petite maisonnette. Là, je vends des tuiles. Je mets 4 000 tuiles à vendre sur le Boncoin. Et il y a un mec qui dit, je demandais 30 centimes, pas cher, j'avais envie de dévendre rapidement. Et il y a un mec qui répond. Très bien, je regarde son nom. Il se trouve qu'il était couvreur dans ma région, avec un nom à consonance allemande qui se finit par « an », M-A-A-2-N. Probablement un gitant, parce que les ziganes, les gitans, surtout, ont souvent des noms à consonance allemande. Les deux lascars qui viennent chercher les tuiles, il y avait un type qui était d'origine algérienne berbère, très sympathique au demeurant. et un autre, avec une bonne tête de normand, bonne gueule de français, blond, les yeux clairs. Vraiment, bien bâti, vraiment le bon français. Et je discute, parce que ça a pris du temps quand même de mettre les tuiles dans la remorque. Je discute avec eux, le berbère, tout ça, qui me raconte ses histoires, son époux, sa belle-fille, je crois, qui s'est convertie. Je lui demande si il est musulman, il me dit non. Et là, ça me tique un petit peu. Je me tourne vers le français qui avait un collier de barbe. Et je lui demande s'il est musulman. Il me fait oui. Et il me dit, j'ai lu le Coran. Il était jeune, il a quoi, 25 ans, 30 ans, le mec, pas plus. Il me dit, j'ai lu le Coran, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai compris beaucoup de choses sur la vie, sur le monde. Bon, je fais très bien. Vous venez d'où ? Et le mec, il me dit, de Trappes. La ville de Trappes. J'ai vécu à Trappes quand j'étais gosse. Mais je lui dis, mais tous vos copains, là, c'était quoi ? C'était des Français, des musulmans ? Il me dit, non, c'était des musulmans. Et là, je dis, ben voilà, c'est d'un air de lire. Ta conversion à l'islam, elle vient de là. Elle ne vient pas parce que tu as lu le Coran et que tu as trouvé que c'était formidable. Mais tous tes copains étaient musulmans. Donc, tu as fait comme tes copains. Tu t'es converti à l'islam et tu t'es retrouvé musulman comme eux. Et le fait est, c'est qu'en prison, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent pouvoir se convertir à l'islam par la pression de la masse. C'est comme ça, c'est naturel, c'est humain. Mais le mec, il m'a roulé parce que je les ai revus une deuxième fois. Il venait chercher le reste des tuiles une semaine plus tard. Il m'a serré la main. Il a compris que moi, je n'étais pas musulman. Parce que moi, je lui ai dit clairement que moi, je n'ai pas l'esprit très religieux. Mais ma mère était catholique. Et donc, sur sa tombe, j'ai mis un grand crucifix. Par fidélité, par fidélité à ma lignée familiale. Je n'ai pas dit raciale, ma lignée familiale. Mais rien que ça, rien qu'en disant ça, par euphémisme, je laissais entendre que lui n'était pas fidèle à sa lignée. En plus, il m'avait dit que son père était militaire. Mais il a subi la pression de la rue. Il a subi la pression de son environnement. Et il s'est converti tout naturellement à l'islam. Mais quand il est revenu, il m'a serré la main sans me regarder. Parce qu'il avait compris qu'on n'était pas du même monde. On n'était pas du même monde. Lui, il s'est plié parce qu'il a subi cet environnement. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas subir cet environnement. Ni quand j'étais gosse, ni quand j'étais ado, ni plus tard. Je n'ai jamais été entouré que de musulmans. D'ailleurs, je ne me suis pas du tout. Mais c'est quelque chose d'humain. Alors est-ce qu'on doit lui jeter la pierre ? Est-ce qu'on doit jeter la pierre à ces gens qui se sont convertis à l'islam ? Est-ce qu'on doit les renier, les rejeter, les combattre ? Moi, je peux te dire que dans notre milieu, j'en ai connu des mecs qui étaient convertis à l'islam. Et il y en a certains quand même dans tout le milieu antisioniste. Et moi, je n'ai jamais été comme ça. Je me suis toujours refusé à pousser le bouchon jusque-là. Mais je peux te dire, je ne vais pas donner de nom, mais j'en connais au moins deux qui étaient convertis à l'islam. Des bons français, nationalistes français, et qui, depuis deux ou trois ans, ont abjuré l'islam et sont revenus vers le christianisme. Ce qui est plutôt rassurant. Donc tu vois, il ne faut pas dégueuler sur ces gens-là. Ils ont subi la conséquence logique d'une immigration folle. Quand tu vis au milieu des autres, tu ne veux pas être seul. Tu ne veux pas être tout seul. Tu te convertis. Mais il y a des études de psychologie sociale qui ont été effectuées à ce sujet. La plupart des êtres humains préfèrent dire n'importe quoi, mais se conformer à leur environnement. Donc moi, en prison, je n'ai pas vécu ça. Mais tu sais, pour voir beaucoup de Noirs et d'Arabes, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être en prison. Merci. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question ? Oui, bien sûr. Toujours concernant les conditions d'incarcération en France, je me souviens, quand j'avais une trentaine d'années, je me souviens d'un reportage qui était passé sur Arte. À l'époque, je regardais la télé. Je crois que c'était prison française, la honte, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu étais tombé dessus. Et je voulais avoir ta confirmation, bien que conscient que tu n'aies pas fait toutes les prisons de France, heureusement. Enfin, toi, ce que tu as vu, est-ce que c'est vraiment la honte par rapport au coup de gueule de nos dirigeants, la démocratie, blablabla, la France, l'exemple ? Est-ce que tu as senti vraiment que c'était insalubre au possible et la honte française ? Mais Fleury, Mérogis, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est la plus grande prison d'Europe, n'est pas la pire prison de France, loin de là, je crois. Déjà, nous, on a une douche dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules de la prison, tu as une douche. Ce n'est pas le cas des prisons de Frennes, par exemple, ou de Nanterre. Pas de douche dans les cellules. Globalement, c'est chauffé. Pas très, très bien chauffé, mais moi, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Quand tu lis… Alors, par contre, pour revenir sur la situation actuelle, moi, je m'étais un peu documenté là-dessus quand je suis sorti, mais tu as des prisons en province qui sont bien pires que cela. Je ne sais pas, tu prends les Beaumet, par exemple. C'est des prisons avec une grande cour intérieure et avec toutes les cellules qui donnent sur la cour intérieure. C'est-à-dire que Abdallah au rez-de-chaussée interpelle Mustapha au quatrième étage. Tu vois ce que je veux dire ? Sachant que ça résonne dans toute la prison, quoi. C'est l'enfer. Et tu as un excellent passage dans le film Back North quand le flic, en l'occurrence Gilles Lelouch, on ne va pas gloser sur le sujet, se retrouve en prison avec ses deux autres potes. Et je peux t'affirmer que quand tu vois Gilles Lelouch qui s'effondre dans sa cellule et il y a un vacarme épouvantable dans la prison, c'est ça la prison. C'est-à-dire que c'est des détenus qui s'interpellent de porte à porte. À fleurie Mérogis, c'est des couloirs avec un sol en béton et que l'étage du dessous, tu ne l'entends pas, sauf à la fenêtre. Mais c'est un vacarme épouvantable. Les Beaumet, par exemple, avec cette cour intérieure, je pense que j'aurais pris des cachets. Je n'ai pas pris de cachets quand j'étais en taule. Le principal, il ne faut surtout pas en prendre. Faire du sport, faire des pompes, c'est ça qui peut te sauver. Mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent se réfugier dans les calmants parce que ça doit être très difficile. Maintenant, il y a des prisons qui sont... Les prisons de province peuvent être plus pénibles à vivre. Mais tu sais, ça a beaucoup évolué. Quand tu lis, par exemple, les témoignages sur la prison de nos anciens, des patriotes français qui ont été emprisonnés, par exemple, en 1945-46. Il y en a quand même un certain nombre. J'imagine que tu en connais pas mal. Lis les récits de prison. Tu vois que les conditions d'emprisonnement sont bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Lis Alphonse Boudard, par exemple, La Cerise ou d'autres de ses témoignages parce qu'il est allé plusieurs fois en prison et plusieurs années. Tu vois que les prisons à Fresnes dans les années 50. C'est horrible, quoi. T'as à peine du chauffage. T'as pas d'eau. T'as pas de... Il n'y a pas de douche. Et les gardiens sont beaucoup plus durs. Donc, non, c'est pas à l'enfer. Mais je sais qu'il y a des prisons, par exemple, notamment à l'île de la Réunion, des prisons françaises ou en Guyane, qui sont terribles. Là, vraiment, ils entassent 15 personnes sur 12 mètres carrés. Là, je pense que les détentions doivent être assez épouvantables. Mais quelque part, ça ne donne pas envie d'y retourner. Moi, je sais qu'à tous les... Quand j'ai pu discuter avec des gens quand j'étais en taule, puisque j'étais à l'isolement, je ne pouvais pas discuter avec grand monde. Mais quand j'ai été extrait au moins une dizaine de fois pour aller au tribunal, à la 17e chambre correctionnelle ou en cours d'appel pour des choses et d'autres, pour des demandes de mise en liberté ou pour des procès, dans les fourgons cellulaires que les détenus et que les gardiens appellent les bétaillères, là, j'ai discuté avec des gens. Ils étaient tous récidilistes. Parce que pour eux, la prison, ce n'était pas si terrible que ça. Mais pour moi, je m'en souviens, je l'avais dit à Alexandre et puis à l'autre, dans une courbe reprenante, vous ne me reverrez jamais en prison, les gars. Moi, je ne veux plus revenir dans cet enfer. Mais j'ai envie de dire, pour un mec normal, ça marche. Mais comme quoi, il faudrait faire une statistique. Mais si ça marchait, ça se saurait puisque les mecs, ils y retournent. Donc, ça ne les impressionne pas plus que ça. Non, non, non. C'est pour les copains et puis voilà. Je veux dire, si dans le couloir d'isolement, c'est ce que je disais dans le bouquin, à la fin du bouquin, si dans le couloir d'isolement, je n'étais avec que des mecs comme vous, je t'aurais interpellé trois, quatre cellules plus loin. Je t'aurais dit, oh, Franck, on se fait un tarot tout à l'heure en promenade. Ouais, ouais, pas de problème, vas-y. Tu vois, et puis on aurait joué des carambars ou des caranugas si on avait fait un poker. Mais tu vois, ça aurait été beaucoup plus vivable. Moi, je sais qu'au début, quand on s'est retrouvé, au lieu d'être à deux, on s'est retrouvé à quatre avec un petit assassin qui s'est pris 25 ans de prison, d'ailleurs. Et puis, l'autre con de trafiquant de cocaïne, avant de le connaître, on rigolait beaucoup. Pendant deux semaines, on a vraiment beaucoup rigolé. Et la journée, elle était où il suffisait d'une heure de promenade, on n'arrêtait pas de rigoler. Et toute l'après-midi, je me sentais bien. Il ne suffit pas de grand-chose pour te sentir bien. Tu sais, quand tu n'as rien du tout, je te donne une fresque à gada et tu sautes de joie. Et quand tu meurs de faim, je te donne un rat crevé et tu trouves que c'est délicieux. Donc, c'est ça, l'univers de la prison. Il suffit d'un petit truc pour te pourrir la vie. Un parloir, par exemple, ton parloir qui est annulé. Ça, ça te pourrit la vie. Mais je n'ai pas vécu le pire, moi. Le pire en prison, imagine ton épouse te lâche. Bon, ben là, tu peux te retrouver facilement au bord du suicide. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas vécu le pire, mais j'en ai suffisamment bavé. Pour moi, ça me suffisait. Maintenant, j'en vis Vincent Renoir, qui est une bonne patte. Puis, on se demande d'ailleurs dans quelle mesure, on se demande s'il n'a pas envie d'y rester des fois. Donc, c'est incroyable. Mais écoute, voilà, il a une nature qui est ainsi faite, qui supporte les choses, les affres de la détention beaucoup plus facilement que moi, qui suis peut-être un peu trop nerveux et intolérant. Alors, dernière question, justement, puisque tu fais référence à Vincent Renoir, qui est en plein dans la tourmente. Là, c'est après Robert Faorisson, dont c'est l'anniversaire de la mort, d'ailleurs, aujourd'hui. Il est, on peut dire qu'avec toi, il est en première ligne. Je sais que je me souviens avoir lu, je crois que c'était dans Rivarol, lors de ses premières incarcérations, où des co-détenus lui demandaient pourquoi tu es là, toi. Alors, j'imagine que cette question, tu l'as eue aussi. Et il avait répondu très naturellement, j'ai écrit du mal sur les Juifs. Je pense que c'est vrai. Il avait dit, du coup, on me laissait tranquille. Il n'y avait pas une espèce de fascination, mais à la limite, il y avait une forme de respect. Est-ce que toi, tu as eu la même question et quelle a été ta réponse, si tel est le cas ? Effectivement, avec les Noirs et les Arabes avec qui je discutais dans les bêtaillères, dans les fourgons cellulaires, et puis aussi à la cour d'appel dans la souricière, c'est-à-dire c'est là où toutes les petites cellules sur deux étages, les deux côtés d'une grande pièce réaménagée, où tu as tous les détenus qui attendent leur jugement, à la cour d'appel de Paris, à l'île de la Cité, j'ai quand même discuté avec des gens. Effectivement, je te confirme que l'antisionisme, le conspirationnisme se porte très très bien. Surtout même le conspirationnisme, c'est-à-dire que pour tous les Arabes, quels qu'ils soient, les dirigeants européens sont tous des pédophiles. Ils sont tous dans des réseaux pédosatanistes, ça va jusque là. Pour moi, ça va trop loin. Moi, je ne suis pas conspirationniste, je ne l'ai jamais été, ça m'a été reproché d'ailleurs par des gens que tu peux deviner. C'est-à-dire que moi, je ne regarde que ce qui est avéré, ce qui est censé, ce qui est écrit, ce qui est sûr. Mais oui, l'antisionisme, l'antisémitisme et le conspirationnisme se portent très bien. Quand tu dis, moi, je ne le cache pas, au contraire, pourquoi tu es là, toi ? Je dis, voilà, j'ai écrit des livres sur les Juifs, les mecs, ils ont toujours un avis plutôt favorable et tu sens une certaine empathie. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est juste une approche. Je suis sûr que si tu deviens copain avec ces gens-là, s'ils sont 4, 5 ou 6, ils vont te demander de te convertir à l'islam. Et si par hasard, tu te retrouves dans un centre de détention avec eux et que tu as le malheur de faire griller tes merguez ou tes côtes de porc, ils vont te dire gentiment d'arrêter. Et tu as plutôt intérêt à arrêter parce que tu te soumettras à eux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut avoir certains points communs avec eux, certaines opinions communes avec eux, je ne sais pas, sur la famille monos, la famille patriarcale, par exemple, sur certaines valeurs, sur la drogue, sur les réseaux pédo-satanistes ou sur le sionisme, que ce sont nos amis. Voilà. Moi, je n'ai jamais franchi cette ligne qui est assez floue entre l'antisionisme et l'islamophilie. Voilà. Moi, je sais faire la part. J'essaye de faire la part des choses. Sur le conflit israélo-palestinien, j'ai quand même mes préférences. J'ai quand même eu une vingtaine de procès par des associations communautaires qui, pour la plupart, ne sont pas d'obédience musulmane, mais de l'autre côté. Donc, j'ai quand même plutôt de la sympathie, a priori, pour le peuple palestinien qui se fait massacrer. Mais, si tu veux, je n'en fais pas des idoles. Moi, je suis français. Il n'y a pas deux camps. Il y a trois camps. Moi, je suis français de souche, d'origine chrétienne. Je défends mon camp. Je ne défends pas celui de l'islam ni du judaïsme. Donc, aujourd'hui, tu vois bien notre milieu comme notre milieu est divisé entre ceux qui prennent partie pour les uns ou pour les autres pour essayer de grappiller quelques points aux élections ou quelques strapontins ministériels. Justement, Hervé, une petite transition qui raccorde avec la question à laquelle tu viens de répondre de Franck et qui, du coup, va plus porter sur le soutien que tu as apporté à un certain moment à Éric Zemmour. Alors, pourquoi ce soutien à cette période-là et pourquoi ne plus le soutenir aujourd'hui ? Alors, écoute, j'ai fait des vidéos pas apologétiques mais, disons, assez empathiques sur Éric Zemmour. Si mes souvenirs sont bons, il y en a eu trois ou quatre qui datent de fin 2018. Septembre, octobre, novembre 2018, il y avait Zemmour et Pétain, des trucs comme ça, où j'avais lu tous les livres d'Éric Zemmour et j'en faisais une certaine recension pour dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Voilà, j'étais assez critique. Il me semblait avoir été l'objectif, assez neutre. Ce qui va dans le bon sens, je dis, ça va dans le bon sens. Ce qui ne va pas dans le bon sens, je le dis. Son chapitre, Saint Louis, le roi juif, je suis bien obligé de relever que ça ne va pas dans le bon sens. Mais globalement, il parlait très peu de l'État d'Israël, il parlait très peu du judaïsme dans tous ses livres. Et il parlait essentiellement de la situation en France et de la défense des Français de souche. Donc ça, ça m'allait. Ce qui m'a valu immédiatement une volée de bois vert dans les commentaires sur YouTube, je peux t'affirmer que j'ai censuré des dizaines d'Arabes, des dizaines de musulmans qui me crachaient dessus en me disant que je n'avais rien compris, qu'Aric Zemmour c'était un scioniste, que je n'avais rien compris, que j'étais nul, que je n'avais rien compris au judaïsme, etc. Ok, là j'ai perdu 15% de mon public. Mais j'avais aussi, écoutez, j'avais aussi, si je me souviens bien, fait une recension d'un livre d'un militaire français pendant la guerre d'Algérie. Je n'ai pas le nom en tête, mais ça vous pouvez le retrouver facilement. Je ne sais pas si c'est sur la chaîne qui est encore, la chaîne YouTube Julien Lamorette ou celle qui a été censurée Sébastien Parchantour. Enfin bref, je pourrais le remettre en ligne puis ça doit se trouver. Et ce mec, ce militaire français, un appelé qui était très neutre, qui n'était pas du tout parti pris Algérie française ou FLN, qui dit voilà, un jour, notre capitaine fait tester des nouveaux canons et balance des pruneaux sur le village en contrebas. Deux heures après, on voit une vieille Algérienne, enfin une Algérienne qui marche avec son bras ensanglanté et derrière, il y a son mari qui est juché sur son âne et qui la suit. Il venait se faire soigner à l'hôpital militaire du camp français, là où on avait bombardé avec les nouveaux canons qui avaient été testés sur les populations algériennes. Je relate cet exemple. Je suis neutre. Je dis, les Français, ils ne sont pas toujours comportés comme des preux chevaliers. Mais je dis aussi, voilà, cette femme avec son bras ensanglanté qui vient se faire soigner sachant qu'il y a son mari et qui marche à pied sachant que son mari est sur l'âme derrière, je dis que ce n'est pas non plus très glorieux pour le monde arabe. alors que j'étais neutre, j'étais objectif, j'étais sincère, immédiatement, je me reprends une volée de bois vert dans les commentaires de tous ces arabo-musulmans qui ne peuvent pas supporter qu'on les critique. Et là, je me suis dit, toi, mon petit père, je te retiens, un jour, tôt ou tard, je te ferai une vidéo ou je te ferai un livre pour montrer les conditions de la femme dans le monde musulman. Parce que des témoignages, il y en a quand même un sacré paquet. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. On a entendu énormément de choses ces dernières années sur ce sujet, mais je n'ai pas vu de compilation de tous ces témoignages qui reviennent globalement qui montrent que la femme musulmane voilée avec le burqa, le niqab ou le hijab, pour un musulman, c'est formidable. Tu écoutes les femmes musulmanes qui subissent ça, pour elles, c'est vraiment un symbole de liberté, mais ce n'est pas une généralité. Et je retiens quand même parce que ça m'avait frappé. Ces musulmans ne peuvent pas supporter aucune critique ni sur leur religion ni sur leur mode de vie. On n'a pas le même mode de vie. Vous êtes un monde différent. Et aujourd'hui, et ensuite, ils m'ont reproché d'avoir été un... Quand j'ai eu soutenu Zimou, évidemment, ils m'ont dit, voilà, on vous a soutenu, ils me reprochaient de les avoir trahis parce qu'ils avaient acheté mes bouquins. Et je te répète que j'avais un public à 15% arabo-musulmane à peu près. Mais ils prennent le problème à l'envers. Parce que moi, je ne vois pas les choses du tout de cette manière. Je ne vous ai pas trahis. Vous avez acheté mes bouquins, vous avez regardé mes vidéos, vous avez liké mes vidéos avant que je fasse les vidéos sur Zemmour. Aujourd'hui, je ne pense pas comme vous. Ce n'est pas parce que vous avez acheté mes bouquins que je vais vous suivre, que je vais me convertir à l'islam et que je vais être un lèche-babouche. Donc, ils ont pris le problème à l'envers. J'ai perdu 15% de mon public, mais c'est comme ça. C'est ça, la politique. Des fois, tu prends des positions qui ne te plaisent pas à une partie de ton public et toute la politique, c'est une question de dosage. Ensuite, j'ai soutenu Éric Zemmour au présidentiel l'année dernière, tout simplement parce qu'il avait le discours le plus radical sur la situation antérieure, sur l'immigration qui nous pourrit la vie quotidiennement et aussi sur l'islam. Et ça, je l'avais dit, c'était à une journée de civitas ou de synthèse nationale il y a deux ans. Et je l'avais dit à des gens assez connus dans notre milieu, mais je lui ai dit nous avons fait l'erreur. Et je l'avais dit aussi à Yvan Benedetti dans un entretien à Versailles que j'avais fait avec lui à la terrasse d'un café qui est toujours en ligne, je crois. Je lui avais dit on ne s'est pas assez positionnés sur l'islam. Et Benedetti m'avait dit écoute, Jean-Marie Le Pen, toute sa carrière, il a dénoncé l'immigration, pas seulement l'islam, toute l'immigration en général. Sur le fond, il a raison. Et sur la forme, il se trouve que le français est beaucoup plus sensible à des djellabas dans la rue, à des babouches ou des niqabs de femmes qui marchent dans la rue qu'à un antillais, un commerçant qui est très sympathique que tu peux avoir comme voisin. Le français est beaucoup plus sensible là-dessus. Donc on aurait dû, moi je pense, que l'erreur qu'on a fait en tant qu'antisioniste, on va dire, c'est de ne pas avoir suffisamment dénoncé l'islamisme. Non mais il faut être très clair, de dénoncer l'islamisme revendicatif qui pousse par exemple la société française à s'acclimater à cet islamisme qui est majoritaire dans beaucoup de quartiers aujourd'hui. Il n'a pas assez mis l'accent sur l'islam. On a toujours parlé d'immigration parce qu'effectivement, nous, enfin en tout cas moi, je suis, j'ai tendance à être sensible si tu veux à mon patrimoine génétique. Mais la plupart, et beaucoup de français qui peuvent l'être aussi, et moi ce qui me parait naturel, considèrent quand même que le problème vient davantage des traditions étrangères, des mœurs étrangères, des mœurs des coutumes étrangères. Ils ont envie de faire leur barbecue le week-end sans qu'il y ait des voisins musulmans qui leur disent que la fumée les dérange parce que c'est du porc. Donc on a laissé cette dialectique de confrontation avec l'islam, on l'a laissé à des gens qui ne sont pas nos amis. Elisabeth Lévy dès 2002-2003, Gold Nadel, Alain Finkielkraut, etc. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite quinze ans plus tard que l'idéologie sionisante, on va dire, a mis le grappin sur une partie de l'extra-droite parce qu'on leur a laissé ce terrain-là et on n'aurait pas dû. Je crois que c'est une erreur que nous avons faite. Il y avait tellement d'antimondialisme dans notre discours qu'on en a oublié peut-être un petit peu la portée invasive de cette religion étrangère. Oui, alors peut-être que c'est aussi la ligne, ce qu'on appelle la dissidence qui était initialement très peu hostile à l'islam qui a fait que, un peu comme aujourd'hui, on reprocherait à un Mélenchon de ne pas condamner le Hamas par électoralisme. Voilà, mais Derek, le fait est, c'est qu'effectivement, on s'est un peu fourvoyés et quand je dis on, il s'agit, je parle des responsables, des principales figures de la dissidence telle qu'elle existait en 2014. Moi, en 2014, je ne fais pas partie des principales figures de la dissidence. Il y a deux principales figures de la dissidence, c'est Dieudonné et Soral. En 2014, c'était eux. Moi, je n'en faisais pas partie ni Benedetti ni Jean Bourbon. À cette époque, Soral, il ne nous parle pas, il ne parle pas à des gens comme nous. Aujourd'hui, oui, parce qu'évidemment, il s'est tellement marginalisé lui-même, qu'il a besoin du soutien de l'ultra-droite, on va dire. Mais en 2014, je peux t'affirmer qu'on est méprisé à l'égalité et à la conciliation. Tout le monde se fout de nous, on n'en a rien à foutre, sauf les militants. Évidemment, il y a des militants de base qui disent, regardez, à l'ultra-droite, il y a quand même des gens qui pensent un peu comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Souviens-toi, en janvier 2014, tu as une énorme manifestation, d'un point de vue ultra-droite, on n'avait jamais vu ça. c'était le jour de colère, je crois que c'est le 6 janvier 2014. Tu as 50 000 patriotes qui défilent dans les rues de Paris et pas n'importe où, pas entre la place de la Concorde et l'avenue Niel. Non. La manifestation débute, place de la Bastille, et elle se dirige vers, dans le 7e arrondissement, par la rive gauche, en passant, je crois, par le pont Henri IV. Il y a 50 000 patriotes français, tu as les nationalistes révolutionnaires, tu as les royalistes, des républicains, des souverainistes, tout le monde est là. Tout le monde est là. C'était une manifestation qui était formidable. Soral, à ce moment-là, on le croise, il est statique, je crois que c'était à côté du pont Henri IV, il est avec 150 militants, tous des gars costauds, tous des gros bras, qui sont tous d'origine nord-africaine, avec quelques noirs. Tous. Et nous, les 50 000 patriotes français, on est tous des blancs. Ce n'est pas compliqué. Alors, il y a plutôt de l'empathie entre les deux groupes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est arrivé ensuite, c'était à la place, dans le 7e arrondissement, à la place Vauban, où il y avait une énorme sono, une tribune, c'était un jour de colère, et que moi, je m'en souviens très très bien, ça m'a vraiment marqué, on entend les orateurs qui parlent. Personne ne s'est souvenu de leur nom. Pourquoi ? Parce que c'était des gens inconnus. Et des orateurs qui parlaient dans un micro pour réclamer je ne sais quoi, tout doucement, avec une petite voix, alors qu'à ce moment-là, il nous fallait quelqu'un de ténueux, quelqu'un qui pouvait prendre les choses en main et qui ait un discours radical, puisque c'était un jour de colère. Qui il aurait fallu à ce moment-là ? Qui est-ce qui avait un discours radical qui pouvait rassembler ? Si ce n'est Alain Soral. Mais Alain Soral, il n'était pas là, il n'était pas avec nous, il était avec ses arabeaux musulmans à ce moment-là. Et personne ne l'a relevé, ce truc. C'était fondamental. On avait besoin d'un chef à ce moment-là. C'était Soral normalement qui aurait dû être là et il n'était pas là parce qu'il était avec son discours dissident islamophile. Il a complètement raté le coche, je suis désolé de le dire. C'est de lui dont on avait besoin aujourd'hui. Si Soral avait eu le discours de Benedetti à ce moment-là et Benedetti, je m'en souviens très bien parce que j'étais avec lui, lui, il voulait prendre le micro devant les 50 000 personnes et on lui a empêché de prendre le micro. Ceci dit, si j'ai de bons souvenirs, les organisateurs n'étaient pas hostiles à qui on était. Mais Benedetti, il aurait peut-être fait un petit peu peur à ce moment-là. Mais c'était un mec comme Soral qu'on attendait et il n'était pas là. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. pour revenir à ta question sur Zemmour, moi, j'ai appelé à voter Zemmour. Ce n'est pas compliqué. Alors 2014, pour moi, ça a été ce janvier, ce jour de colère de 2014. Ça a été un pas très important. 2018, fin 2018, c'est une autre échéance très importante pour moi, c'est les Gilets jaunes. Je ne vais pas refaire l'histoire des Gilets jaunes. Tout le monde la connaît. On sait qu'à la base, c'est un milieu c'est un mouvement qui vient du peuple, du petit peuple des provinces, plutôt à droite. C'est-à-dire globalement, pour faire très court, trop de taxes, trop d'immigrés. C'est ça, les Gilets jaunes. Et petit à petit, on s'est tous fait virer. Tous les groupes nationaux se sont fait virer au bout de 6, 8, 10 semaines, c'est selon. Même pas, pour moi, ça a duré deux actes, les Gilets jaunes. Et c'est le discours de gauche qui a, au-dessus de la que je m'y mets, comme un coucou, ils ont pondu l'Europe dans notre nid et ensuite, les Gilets jaunes, c'est devenu davantage de taxes, plus d'impôts, plus de moyens pour l'école, etc. Mais les Gilets jaunes, ça s'est terminé en eau de boudin, si je puis dire. Là, on avait un mouvement qui était à la base qui était révolutionnaire. Il se trouve que, disons, les patriotes, les nationalistes, ce petit peuple de droite n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit du mouvement des Gilets jaunes. Et on a vu que dans la rue, on se faisait marginaliser très rapidement, un, par les racailles, dès l'acte 2, il y a des racailles. Même dès l'acte 1, je vois des racailles sur les Champs-Elysées, ils ne sont pas encore en force, mais ils commencent à faire chier. Il y en a un qui a essayé de m'arracher le drapeau français. J'avais vu quelques bagarres déjà sur les Champs-Elysées. Dès l'acte 2, l'acte 3, et ensuite, on s'est fait avoir évincé par les racailles et par les gauchistes. Donc, j'en conclue une chose, c'est que nous n'avons plus les moyens de mener à son terme une insurrection populaire. À partir de là, si on n'a plus les moyens de mener à une insurrection populaire par nos propres forces, et sachant qu'il y a quand même 500 000 immigrés qui rentrent chaque année dans notre pays, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux, c'est évident que nos forces ne font que sa même musée. On ne sera pas plus fort dans 10 ans qu'on l'est aujourd'hui. Donc, pour moi, la voie révolutionnaire, la voie insurrectionnelle, pour nous, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les élections. Marine Le Pen ou Zemmour ? Bon, sinon, vous allez me dire, il y a Dupont-Aignan, il y a Asselineau, etc. Mais on sait qu'ils plafonnent à 1%. Les derniers sondages d'hier le montrent encore. Donc, Marine Le Pen ou Zemmour, aujourd'hui, c'est Bardella ou Marion Maréchal. Fais ton choix. Mais moi, l'abstention, pour moi, ce n'est pas une option, l'abstention. Parce que les gens qui vont... Non, mais on peut critiquer les élections. Probablement truquer. OK, on le sait. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que vous faites ? Au moins, l'élection, ça vous force à aller sur le terrain, à distribuer des tracts, à coller des affiches, à discuter avec les gens dans votre voisinage, dans votre village ou dans votre ville ou dans votre quartier. Moi, je peux dire que quand j'étais militant, des tracts, j'en ai distribué des centaines de milliers. Je ne dis pas des dizaines de milliers, je dis des centaines de milliers. Des affiches, j'en ai collé des milliers des affiches. Pas seulement pour le Front National, mais aussi pour le MNR. J'en ai même collé avec Pierre Sautarelle d'Ève de Souche. J'ai collé des affiches Front National avec le mec d'Ève de Souche. J'en ai collé plein. Des cages d'escalier, j'en ai fait, j'ai tapé à des centaines de portes. Je ne veux pas dire qui ça, je n'ai pas envie de le gêner, mais j'ai fait une campagne, par exemple, en banlieue nord dans le 92, dans des coins pourris avec des gens aujourd'hui qui sont, disons, dans la bouvance proche de Zemmour, qui sont très connus dans notre milieu. Donc, je n'ai pas de l'autre part, j'ai monté des listes aux municipales. Si j'allais faire les cages d'escalier, c'était aussi pour monter des listes aux municipales. Donc, c'est ça, c'est le travail de terrain qui importe aujourd'hui. On est tous sur Internet en pensant qu'on s'imagine toucher l'univers avec une vidéo où les meilleurs d'entre nous font 200 000, 300 000 vues. Asselineau, il se vante régulièrement de faire 400 000 vues. 400 000 vues, c'est très bien. Je rappelle quand même qu'Éric Zemmour, il touchait 800 000 personnes tous les soirs quand il était sur CNews. Et puis au final, ces résultats électoraux n'ont pas été et je pense comme à l'escalativitas aujourd'hui, c'est-à-dire que notre seule alternative, c'est le pouvoir au niveau local, c'est-à-dire prendre des responsabilités au niveau local, dans ton village, dans ton quartier, prendre ces responsabilités. Ensuite, au niveau national ou européen, puisqu'il va y avoir des élections européennes, eh bien ma foi, voter pour, je dirais, le parti qui a... Écoute, il y a deux mois, je t'aurais dit, voter pour le parti qui a le discours le plus radical. Aujourd'hui, je te dis, voter pour le parti qui peut faire en sorte de dégager Macron parce que c'est quand même ça l'essentiel, c'est de dégager Macron, c'est ça le but. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour dégager Macron, il faut prendre le contre-pied de ce qu'il dit systématiquement. C'est comme ça que tu peux marginaliser un ennemi. Et qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février 2022 ? On a tout un pan de la droite nationale, je ne dis pas toute, mais la droite nationale électoraliste qui soutient Macron en soutenant l'Ukraine. Alors moi, je n'ai strictement rien contre les Ukrainiens. D'après ce que je peux voir sur Internet, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui m'ont l'air extrêmement sympathiques. Mais globalement, quand tu soutiens l'Ukraine aujourd'hui avec Biden, Blinken, Macron et Van der Leyen, globalement, tu peux te dire je me mets dans le camp du bien pour me rapprocher du pouvoir. Mais le fait est, c'est que l'électeur, comment il va raisonner, lui ? Il va dire oui, mon représentant, en l'occurrence, je ne sais pas, Bardella ou Marine Le Pen soutient l'Ukraine comme notre cher président Emmanuel Macron, c'est que Macron a raison. Donc électoralement, je ne sais pas trop comment ça va se traduire. Et là, dans la guerre depuis le 7 octobre en Israël-Palestine, Marine Le Pen comme Éric Zemmour et surtout Éric Zemmour soutiennent pas un petit peu, mais soutiennent l'État d'Israël mais d'une manière frénétique. Avec Macron, avec Biden, avec Blinken et Van der Leyen. Donc là, quel message on envoie aux électeurs ? Eux, ils se disent c'est bon, on marginalise la France insoumise, on se retrouve du côté du pouvoir, on se rapproche du pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est se rapprocher du pouvoir ? C'est soutenir, être une béquille pour le pouvoir comme la France insoumise a été une béquille pour le pouvoir macroniste aux dernières élections présidentielles. Il me semble que la France insoumise a plutôt encouragé ses électeurs à voter Macron au deuxième tour. Donc aujourd'hui, ça serait à nous de soutenir Macron en cas de menace sur la République. Écoute, je ne vois pas les choses de cette manière. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si on veut essayer de changer les choses, il faut dégager Macron. C'est ça, le point principal. Par tous les moyens. Je ne veux pas non plus que ça tombe sous le coup de la loi, on va dire par les moyens, l'égo, comme dirait M. Horace, même l'égo. Et pour dégager Macron, le mieux placé aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Alors, ce que j'ai subi comme attaque de la part de gens qui m'ont dit pourquoi vous soutenez Zemmour, c'est un sioniste, ils peuvent aussi me dire la même chose. Pourquoi vous soutenez Bardella, c'est un sioniste ? En fait, ils sont tous sionistes. On essaie de choisir le moins pire, mais c'est ça la politique. La politique, c'est une question de dosage. Ensuite, il y a les gens qui sont uniquement dans l'idéologie, les intellectuels de Salon ou pas d'ailleurs, mais qui sont uniquement dans l'idéologie, qui ont leur grille de lecture, qui disent à ce moment-là, c'est tous des pourris, on s'abstient, on ne vote pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu ne votes pas, si tu ne soutiens pas, si tu as un peu d'influence dans les médias et si tu ne soutiens personne, tu te dis que les élections, ça ne sert à rien. Il faut au minimum que tu achètes des bouquins et que tu finances. Comme disait Mussolini, ceux qui ne font rien, il faut au moins qu'ils donnent leur pognon ou tu donnes ton sang ou tu donnes ton argent. Le financement, c'est très important. Et là-dessus, je rejoins Conversano, qui est critiquable sur bien des points, c'est-à-dire que là, il est critiquable sur les vaccins aussi, il l'était. Mais il ne faut pas, il faut accorder de l'importance au nerf de la guerre qui est l'argent. Moi, si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait depuis 17 ans, si j'ai pu vivre, j'ai vécu de mes livres pendant 17 ans parce que j'ai vendu des livres, parce que j'ai été soutenu. Tu me disais tout à l'heure en prison, est-ce que ça t'a apporté du réconfort toutes ces lettres que tu recevais ? Évidemment que ça m'a apporté du réconfort. Alors, il y a le réconfort, 10, 12, 15 heures par jour pendant au minimum pendant 7 ou 8 ans. Moi, j'ai vécu vraiment comme un moine pendant 7 ou 8 ans et ça m'a permis de vivre et de réaliser, il me semble, ce que je peux appeler une œuvre quelque part. Si je n'avais pas eu ce soutien financier, je ne l'aurais pas fait parce que moi, j'ai toujours payé mon loyer, je n'ai jamais escroqué personne, j'avais besoin de cet argent pour vivre. Voilà. Donc, les gens qui me disent les élections, ça ne sert à rien, je m'abstiens, je choisis entre Zemmour et le Rassemblement National, je n'ai pas à choisir. Bon, c'est bien gentil. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Moi, je dis le principal. Internet, c'est important, mais aussi, il faut être dans la rue, pas seulement pour manifester parce qu'on sera de toute manière réprimé systématiquement par la police ou pour faire des conneries. Là, je peux vous dire que là, depuis Sarkozy, notamment, la moindre incartable contre un immigré ou a fortiori contre quelqu'un d'autre de plus important, ça vous vaudra une peine de prison. Mais être dans la rue pour discuter avec nos compatriotes. Parlez avec nos compatriotes parce qu'à partir du moment où vous avez un discours qui est bien rodé et que vous parlez avec des gens, parce que moi, je vais vous dire, j'ouvre ma gueule auprès de tous les gens que je croise. Je vais acheter des tuiles au Nord-Édreux, je lui dis clairement ce que je pense aux gars. Je vais vendre des tuiles, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense à tout le monde. Je vois la mère du village, je lui dis ce que je pense. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est avec toutes ces millions de petites fourmis qui disent ce qu'elles pensent. C'est ça l'essentiel. Et ce n'est pas sur Internet que ça se passe ça. C'est surtout dans la rue parce que vous avez davantage, vous accordez davantage de crédit à quelqu'un que vous avez en face de vous. Si un jour, tu es indifférent avec quelqu'un, ça ne se règle pas par SMS. On se voit. De visu. On se voit et les choses se règlent beaucoup plus facilement. Si tu règles ton compte et tes comptes, ton différent sur Internet ou par courriel, le moindre petit mot d'humour ou d'ironie, ça va déclencher chez l'autre des foudres et une lire dont tu n'auras pas idée parce qu'il va se dire mais il se fout de ma gueule ce mec. Alors que si vous vous voyez autour d'un café, autour d'un verre, au comptoir d'un bar, ça se règle en deux minutes. Eh bien, électoralement, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est revenir dans la rue, discuter avec nos gens, coller des affiches, distribuer des tracts et parler à nos compatriotes et faire du porte-à-porte. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que... Et ça, ça se fait essentiellement à l'échelon local. Mais le Front National, le Rassemblement National gagnent des points parce que oui, ils sont sur les marchés. Ils sont sur les marchés, ils gagnent des points. Et nous, on est sur Internet. Alors, je ne dis pas qu'on est nuls. On a quand même gagné pas mal de... Ça inquiète aussi, les gens d'en face. Mais ce qu'il nous faut, c'est le pouvoir réel. Ce qu'il nous faut, c'est des députés, si possible, des députés européens, des maires de villages, des conseillers départementaux et régionaux. C'est ça qui nous manque, des cadres. Oui, en ce sens-là, les élections, etc., sont plus un tremplin pour du militantisme de terrain qu'un résultat en soi parce qu'on peut voir que des expériences comme celles qui sont en train de se mener, par exemple en Italie, sont incroyablement décevantes. Mais ça a au moins le mérite, effectivement, de remettre des militants dans la rue et à coller des affiches. Voilà. Et discuter avec les gens pour les convaincre un par un. C'est un par un qu'on convainc les gens. Écoute, ça fait combien de temps qu'il y a des attentats en France ? Je ne vais pas remonter aux années 80, mais simplement depuis, disons, les insurrections djihadistes. Allez, on va remonter jusqu'en 2015, le Bataclan, c'est 2015, je crois. Allez, on va remonter au Bataclan, simplement. Ce qui était l'horreur. Mais est-ce que ça a fait basculer l'électorat français ? Non. Non, non. Tous ces petits bourges, enfin, je dis petits bourges, je ne sais pas d'une manière éprisante, mais globalement, le Bataclan, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. C'est un quartier que je connais un petit peu. La rue Saint-Mort, sur les centaines ou les dizaines et les dizaines de bars, restaurants qu'il y a, rue Saint-Mort et rue Oberkampf. Il y avait un bar nationaliste à l'époque, mais ça, c'était en 2000, c'était il y a au moins une dizaine d'années déjà, c'était celui de Serge Ayoub. Mais sinon, c'est des gauchistes. C'est des gauchistes, essentiellement, qui ont été frappés au Bataclan. Est-ce que ça a fait changer leur comportement électoraux ? C'était un petit peu, mais il n'y a pas le basculement auquel on s'attendait. À chaque fois, ça fait... Écoute, tiens, regarde, je te donne un exemple. Je suis avenue Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris, je distribue des tracts Front National, on est en 1997, je crois. Donc, tu vois, ça commence à faire longtemps. Je suis interpellé par la concierge qui entend quelque chose dans le hall de l'immeuble, là où il y a les boîtes aux lettres. Elle sort, elle me fait, qu'est-ce que vous faites là ? Je distribue les tracts, c'est quoi ? Je dis, c'est Front National. Elle a cette réaction, elle me fait, ah ben, c'est pas trop tôt. Et qu'est-ce que je lui réponds ? Je lui réponds, ne vous inquiétez pas madame, on sera bientôt au pouvoir. Je continue ma distribution et je me casse. Ne vous inquiétez pas madame, on sera bientôt au pouvoir. On est en 1997, à l'époque, on devait faire 14, 15 %, mais on avait le vent en poupe, on y croyait. Ça fait combien de temps qu'à chaque élection, on se dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Même Papacito, regarde, Papacito, il croyait en Zemmour. Il a été extrêmement déçu par le score de Zemmour, 7 %, il s'attendait à quoi ? 45 %. On est toujours déçu par les élections. C'est vrai qu'on progresse, il faut le dire, de 15 %, avec Marine Le Pen, on est passé à combien ? 43 % aux dernières élections ? Je ne sais plus. Oui, mais on a tendance à quand même se dire qu'on progresse à mesure que les partis se renient ou s'édulent le corps. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas le même programme, sûr. Alors évidemment, si tu soutiens l'Ukraine, tu soutiens l'État d'Israël, tu soutiens la politique vaccinale, oui, donc tu arrives au pouvoir et tu fais quoi ? Tu mènes la politique de Macron. Nous, ce qui nous tient tous ensemble à l'extrême droite et à l'ultra droite, c'est d'abord le refus de se laisser submerger par les vagues migratoires. C'est ça l'essentiel. On est d'accord, on est tous d'accord sur ce thème, sauf peut-être Asselineau. Et encore, je pense qu'il pense comme nous, mais il ne le dit pas. Bon, je ne le suis pas non plus de près, c'est ça. Donc, il faut essayer de trouver un terrain d'entendre sur ce sujet-là. Et je note quand même, et ça, je tiens à le noter. Écoute, il y a un pas qui a été fait du côté des... Je ne sais même plus de quoi on parlait, mais je te parle de ça. Du côté des identités. En fait, il y a deux extrêmes droites, on est d'accord, depuis 4 ou 5 ans, il y a très clairement la branche électoraliste. Je ne parle pas seulement du Rassemblement National et de Zemmour qui est venu après, mais je te parle aussi de F2 souche, de Génération Identitaire qui a été dissous. C'est cette branche-là qui est très hostile à l'immigration, assez raciste, il faut le dire. C'est-à-dire, on défend les Blancs. Tu regardes par exemple une photo de groupe de Génération Identitaire d'il y a 4 ans, ils alignent 120 militants que des Blancs. Il n'y a pas de... Tu n'as même pas de Portugais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment la blanchitude, le racialisme à l'état pur. Pourquoi pas ? Mais ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont pro-tionistes, même si avec la situation actuelle on voit qu'ils ont quand même certaines sympathies qui penchent d'un côté plutôt que de l'autre. Et de l'autre côté, la deuxième branche de l'extrême droite française est beaucoup plus catholique, beaucoup plus antisémite, un peu moins raciste. Et eux, et de ce côté-là, il n'y a pas de... Ces problématiques électorales ne les concernent pas, ou beaucoup moins en tout cas, sauf Sivitas qui eux travaillent sur le terrain pour monter des listes aux élections municipales. Mais entre ces deux branches de l'extrême droite, depuis au moins cinq ans, il n'y a aucun contact. Depuis qu'Henri Vlesquin s'ébrouille avec Jean-Yves Le Gallo, les contacts sont quasiment entièrement rompus entre ces deux branches de l'extrême droite. C'est-à-dire que des fois même, la même semaine, tu as la journée de Sivitas, le pays réel, la journée du pays réel, et l'Iliade de l'autre côté. Ce ne sont pas les mêmes gens qui y vont. Tu as les gens de l'Iliade qui sont ultra-droites, extrême-droite, ultra-droite, et tu as les gens de Sivitas, extrême-droite, ultra-droite. Tu vas à l'un, à l'autre, tu ne vois pas les mêmes personnes, tu ne vois pas les mêmes têtes. Et je note que depuis le 22 septembre, alors je voulais récupérer, je n'ai pas eu le temps là, mais le 22 septembre, il y a Jean-Yves Le Gallou, c'est-à-dire la branche l'Iliade, disons, zémourienne. La branche à cette branche. Pardon ? La branche à cette branche, en quelque sorte. Tu vas trop loin. Non, tu vas trop loin. Ils ne sont pas... Ça ne va pas jusque-là. Et je pourrais rebondir sur ce que je lui dis. Mais Jean-Yves Le Gallou a retweeté, a soutenu, je crois, a soutenu Sivitas après la dissolution de Darmanin. Et là, c'est un pas qui a été fait. Peut-être que les deux, branches de l'extrême-droite peuvent se rapprocher et je pense que ça ne serait pas une mauvaise chose. Alors ensuite, est-ce que Zemmour peut se rapprocher ou est-ce que Marion Maréchal peut se rapprocher de Bardella ? Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est un vœu pieux. Mais en tout cas, il ne faut pas en arriver à certaines dissensions. Qu'est-ce que tu viens de dire, la branche à cette branche de la branche zémourienne ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Regarde, regarde la réunion, la réunion du directorial du parti de Zemmour avant les élections. Ils sont tous autour d'une table. Et c'est la seule fois où tu as vu les visages des gens qui avaient autour d'Éric Zemmour. En face d'Éric Zemmour, tu as Jean-Yves Le Gallou. Il n'est pas juif, Jean-Yves Le Gallou. Tu regardes sa généalogie, tu regardes, disons, son histoire. Ça ne va pas vraiment de ce côté-là. Tu as Schlatter, qui est le fils de la sœur d'un professeur dont tu me parlais tout à l'heure et qui, pendant très longtemps, pas le fils, mais sa mère, a relayé quotidiennement les informations révisionnistes, puisque tu me parlais aussi de Renoir. Tu as un de ses amis, Grégoire T, je ne donne pas son nom, mais tous ces noms-là ont été divulgués par Mediapart avant les élections présidentielles. Tu as Jean-Frédéric Poisson qui est autour de la table. Tu as, comment elle s'appelle, ce n'est pas Trochu, mais... C'est Laurence Trochu avec un T. C'est ça, mais je l'avais écouté. Écoute, j'étais au premier meeting de Zemmour de l'année 2022 dans l'Eure-et-Loire, dans une ville qui s'appelle Châteaudin. Et c'est cette Trochu, cette Laurence Trochu qui a fait un discours qui était plus radical que celui de Marine Le Pen sur l'immigration. Tu vois, et ça, c'est la droite soi-disant libérale. Tu vois, pour te dire où se situe Marine Le Pen aujourd'hui. Mais globalement, autour de cette table, il n'y avait pas de sionistes. Alors, il y a évidemment les super antisionistes à la façon de Youssef Indy qui vont te trouver un banquier qui a financé Éric Zemmour. Il faut bien que tu trouves tes finances quelque part, mon garçon. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que quand il y a des éléments, on va dire, sionistes, dans un endroit où ils sont ultra minoritaires, ce n'est pas forcément le sioniste qui donne le ton. Autour de Poutine, il y a des sionistes, en l'occurrence, c'est plutôt des juifs antisionistes, des juifs acidiques. C'est comme, je ne sais pas, Samuel Bernard à côté de Louis XIV. Qui donne le ton ? Qui décide ? C'est Samuel Bernard ou c'est Louis XIV ? C'est Louis XIV. Bon, je ne sais pas, s'il y avait M. Benayoun, banquier autour de Richelieu, je pense que Benayoun, il se serait fait petit. Il aurait donné le pognon, tu vois, comme certains financiers juifs ont pu donner de l'argent à Philippe Lebel, par exemple. C'est Philippe Lebel qui décide. Et moi, je pense qu'en Russie, et là, je ne pense pas comme Pierre Hilar, en Russie, ce n'est pas le juif acidique qui décide, c'est Poutine qui décide. Poutine et puis les gens des services qui défendent le régime. Donc moi, j'ai une approche qui est un petit peu différente. Je ne surestime pas la puissance de certaines communautés. Voilà, je dis que nous, les hommes blancs, parce que moi, je me définis comme homme blanc d'origine, chrétienne, voire même chrétien, on a largement les capacités de gagner cette bataille, cette guerre eschatologique dans le combat qui nous oppose à différentes communautés. pour revenir à l'Iliade et à cette branche que tu dis, à cette branche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a moyen de composer avec certaines parties de cette branche-là, en tout cas, de leur montrer qu'on n'est pas toujours systématiquement hostile à qui ils sont. Il faut essayer, au contraire, de rapprocher les deux extrêmes droites. La situation est telle qu'on ne peut pas se permettre de chercher querelle entre nous sans arrêt. C'est bon pour faire du buzz. Si je veux faire du buzz, je dis, je fais une vidéo avec un titre Papacito baisse son froc. Je sais que je vais pouvoir largement claquer les 2000 vues, aller au-delà des 2000 vues que je fais en ce moment. Si je fais une vidéo YouTube Papacito baisse son froc, je vais faire au moins 10 000. Je vais multiplier par 5 mon audience. Mais ce n'est pas le but. Je ne suis pas une pute à clics. Il faut au contraire essayer, à mon humble avis, d'essayer de calmer le jeu à ce niveau-là. On a suffisamment d'ennemis en face de nous. Ce qui est sûr, c'est que là, je suis un peu plus radical et je vois le tee-shirt que tu as, c'est que dans la guerre, dans le conflit qui oppose les Palestiniens et les Israéliens, je pense que notre intérêt n'est pas de soutenir d'une manière frénétique l'État d'Israël comme le fait Éric Zemmour, Damien Rieux et Jean Messia. Ce n'est pas notre intérêt. On n'a rien à gagner là-dedans. Si Zemmour était président de la République, non mais j'imagine aujourd'hui, vu le positionnement de Damien Rieux et de Jean Messia, qui carrément demandent à ce qu'il y ait une coalition militaire pour aller dézinguer le Hamas. C'est exactement ce que pensent les néoconservateurs américains qui sont souvent d'origine judéo-tratxiste, qui ont viré à droite parce qu'ils ont peur de l'islam, parce que c'est ça les néoconservateurs. Parce que le positionnement de Zemmour, de Damien Rieux et de Jean Messia aujourd'hui, c'est exactement un positionnement néoconservateur. Il n'y a rien de nationaliste là-dedans. Aller faire la guerre au Hamas, à ce moment-là, on va faire la guerre à l'Iran, on va faire la guerre à la Russie puis à la Chine ensuite, c'est-à-dire les guerres permanentes comme le fait l'Occident depuis au moins une trentaine d'années, depuis 1991, depuis la première guerre en Irak. On est bien d'accord là-dessus, Hervé. J'espère bien parce que c'est quand même un point crucial et moi, c'est ce qui détermine, pour revenir à ta question initiale, mon lâchage d'Éric Zemmour. Je ne l'ai jamais soutenu à fond, je n'ai jamais été adhérent ou quoi que ce soit, mais disons que j'ai préféré Zemmour aux présidentielles plutôt que Marine Le Pen qui avait un discours trop mollassant, trop consensuel et au moins, et je ne relis rien du tout, je ne regrette absolument pas l'avoir soutenu Zemmour parce que ça a permis de décoincer un discours, pas seulement sur l'islam ou l'islamisme, mais aussi sur l'immigration en général. Et je pense même qu'il faut que le Parti Reconquête se maintienne, même de manière très faible, pour servir d'aiguillon au Rassemblement National qui, sans quoi, je pense, se vautrerait littéralement dans le marécage démocratique. Oui, si le groupuscule Reconquête peut au moins servir à ça, on n'aura pas tout perdu. Le groupuscule, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça reste un groupuscule. Voilà. Contrairement, et je vais dire un truc, je ne sais pas si parmi vous, il y avait des gens qui étaient au Grand Rassemblement du Trocadéro avant les élections organisées par Alex Zemmour, et bien, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et je peux dire que moi qui suis assez physionomiste, parce qu'en 2007, j'étais rue de la Boétie à Paris après la victoire de Sarkozy, ce n'était pas du tout le même public. Je peux dire qu'avec au Rassemblement du Trocadéro, tu avais 100 000 personnes, ce n'était que des bonnes têtes de Français. Que des bonnes têtes de Français. Tu vois que c'était des gens plutôt cultivés, moyenne bourgeoisie. L'élite, en fait, l'élite de la France, elle était là. Alors, est-ce que ça signifie qu'on s'est trompé ? Non, je ne pense pas qu'on se soit trompé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à soutenir Zemmour. Moi, ce n'est pas mon cas. Écoute, moi, je suis rentré en politique à l'extrême-gauche en 1991. Il s'agissait de faire la guerre à l'Irak. Il se trouve que Saddam Hussein a envahi le Koweï le 2 août 1990. C'est précisément le jour où je suis allé à l'armée, comme conscrit, où je suis parti en Allemagne, comme conscrit. Si ça avait été des sionistes au pouvoir, des néoconservateurs, ils ont très bien pu dire « On fait la guerre à l'Irak, vous êtes mobilisés, allez vous faire trouver la gueule en Irak. » Donc, j'ai toujours été hostile à toutes ces guerres néoconservatrices qui, finalement, et c'est ça que Conversano devrait prendre conscience, dont il devrait prendre conscience, que toutes ces guerres n'ont jamais fait diminuer le flot d'immigration en France. Jamais. C'est-à-dire qu'à la guerre, on pourrait même dire « Plus on fait de guerres contre l'islamisme dans le monde, plus il y a d'immigrés en France et en Occident. » On l'a vu avec le Calibien, notamment. Notamment. Je te remercie pour ta réponse. Hervé, je vais rendre le micro à Franck qui a de nouveau une question à te poser. Je te préviens, ce que je m'apprête à dire va peut-être te piquer un peu les oreilles, mais on est là pour se dire les choses, celles qu'on pense. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur « Il faut tout faire par les élections pour évacuer Emmanuel Macron. » Pardon, je suis dans le champ. pour dégager Emmanuel Macron. J'ai envie de te dire à quoi bon dégager une marionnette supplémentaire de Rothschild si c'est pour en avoir une autre. Je suis né en 1969. Je suis issu d'une famille d'ailleurs originaire de Normandie, de Verneuil-sur-Arbre, je pense que tu connais, qui a voté socialiste. Mon père, maintenant, il a 80 ans. J'arrête de discuter avec lui de François Mitterrand, mais pour lui, François Mitterrand, c'était une idole. Je vais le dire de manière un peu crue, mais moi, j'ai une famille qui s'est fait enculer toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai marre. S'ils collaient des affiches, et j'ai du respect pour les gens qui le font, je ne doute pas que toi, quand tu l'as fait, tu étais un mec plein de jus, sincère, qui croyait vraiment que ça allait payer. Et on le fait gratuitement en plus. Je sais, c'est de l'énergie et du temps que tu prends alors que tu préférais peut-être être avec Nanana ou passer du bon temps comme beaucoup de Français. Mais si on prend un peu de recul, si ça avait payé, tu ne crois pas que ça serait déjà fait ? Tu ne crois pas que si ça marchait, on le verrait déjà ? Moi, à l'élection, je suis désolé, Hervé, je fais partie de ces gens qui n'y croient plus, qui prennent du recul. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis qu'il faut essayer autre chose. Je dis que ça, si ça marchait, ça aurait déjà marché. Donc, moi, l'histoire des élections, on va se trouver le candidat. Allez, tiens, lui, il n'est pas trop mal. Non, c'est bullshit. Franck, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Tu le sais très bien. Tu vois que toutes nos petites villes, même les petites villes, même les villages sont envahis par des étrangers africains. Même les villages. En Normandie, ce n'est pas seulement les petites villes, c'est les villages. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je ne sais pas ce que tu proposes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Moi, je vois une alternative, mais ça te coûte 18 ans de prison. Moi, si tu me laisses finir, j'ai une proposition, mais après, je veux bien qu'on la qualifie de naïve. Moi, je suis un homme du peuple. Je ne suis pas un intellectuel. Moi, je pense que je fais comme toi. C'est-à-dire que moi, dans mon métier d'ascensoriste, je discute avec tout le monde et je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Et pourtant, on est dans une région, je t'assure qu'ici, ce n'est pas le catholicisme qui est majoritaire. Mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous. C'est tout. C'est comme ça. Et donc, je pense que quitte à discuter avec franchise, avec les nôtres ou avec des gens qui nous ressemblent, en tout cas, je pense qu'on devrait dépenser d'énergie pour leur dire n'allez plus voter. Je sais que c'est naïf parce que quand tu pars de zéro et que tu te dis de toute façon que la majorité va continuer d'avoir foi dans ce petit bout de PQ que tu mets dans une espèce de boîte aux lettres transparentes en espérant que tu vas changer la destinée de ton pays, tu pars de zéro. C'est comme un vendeur, un commercial qui fait du tap-tap. C'est très dur. Mais si on commence et qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va voter, Hervé, là, ils seront emmerdés. Ils seront vraiment emmerdés parce que là, ça, ça tue personne. tu n'as cassé aucune vitrine, tu n'as mis le feu à rien du tout. Tu n'as même pas besoin de sortir dans la rue. Non, justement, tu ne sors pas au moment où ils veulent que tu sortes. C'est l'inverse. Il faut les prendre à leur propre piège. Ça ne les empêchera pas de gouverner, tu sais. Oui, mais ils seront obligés de dire quoi ? De faire comme ils ont fait en Italie, d'ailleurs, dans un silence assourdissant. Ils vont te dire « C'est lui votre premier ministre, c'est lui votre président. » Ah oui, mais dites donc la démocratie là-dedans, nous, on n'a pas voté pour lui. Tu vas me dire, peut-être que ça va réveiller des gens. Parce que moi, l'imposture démocratique, je te le dis, franchement, j'en ai plein le cul. J'en ai marre. Mais moi aussi, j'en ai marre. Mais j'en ai plus que marre. Moi, j'aimerais qu'il y ait de grands changements avant de mourir. J'y consacre l'essentiel de mon temps. Écoute, toutes les actions qu'on peut faire à droite, à gauche, parler aux gens, ça ne l'empêche pas de mettre un bulletin dans l'urne. Et je dis ça, la vérité, c'est que je n'ai pas de taire d'électeur. Mais c'est un petit acte qui ne coûte pas grand-chose. Ça te prend une demi-heure tous les quatre ans, tous les trois ans. Ça ne coûte pas grand-chose et ça n'empêche pas de faire le reste à côté comme tu le fais et comme je le fais. Voilà. Mais non, l'abstention, le fait qu'il n'y ait plus d'électeurs, ça ne les dérange pas. Tu vois bien, quand tu regardes par qui est élu Emmanuel Macron, je pense que ça doit faire 20 % des gens au premier tour. Si tu enlèves les abstentionnistes et tous les gens qui ont voté pour quelqu'un de l'autre, ils dirigent avec 20 % du corps électoral. Ça ne les dérange pas. Tu crois vraiment qu'il a été élu en 2017 ? Il est possible, effectivement, que les élections aient pu être trafiquées comme aux États-Unis. C'est possible. Moi, je suis tombé avec des documents Wikileaks qui datent de l'élection de François Hollande 2012 où on a des documents officiels de la CIA comme quoi il y avait la CIA déjà dans les élections de François Hollande. Donc, je suis désolé, je vais te dire les choses telles que j'ai dit. Non, mais tu as raison, c'est un point important. Moi, Macron Hollande élu, je dis mon cul. Non, pas vrai. On n'a jamais vu déjà un type pas connu 24 mois avant arriver comme ça, comme une fleur, aussi coco-belle-œil qu'il soit. Il est beau garçon, Macron. Je ne dis pas le contraire. Mais arriver comme ça et élu du premier coup, non. Même des François Mitterrand, même des Jacques Chirac, ils s'y sont repris à plusieurs fois. Donc, non, moi, je n'y crois pas. Donc, ouais, c'est vrai, tu as raison quand tu me réponds. De toute façon, ils mettent qui ils veulent. Oui, mais au bout d'un moment, quand ça se voit trop, ils ne sont pas bêtes. C'est genre un Rothschild est loin d'être bête. Sinon, ils ne seraient pas Rothschild. L'électorat… Ils ont commencé à avoir peur. Tu sais, je l'ai déjà dit que le point faible de l'homme blanc, c'est sa naïveté. Tu peux lui faire croire n'importe quoi, l'homme blanc. N'importe quel petit arabe de 14 ans, tu vas lui parler de certains épisodes de l'histoire, il va rigoler. Ou bien il s'en fout ou bien il va te dire « je n'y crois pas ». Mais l'homme blanc, tu peux lui faire avaler n'importe quoi. Donc, tu peux lui faire avaler Macron avec quelques dizaines de couvertures de magazines, d'hebdomadaires, avec un reportage, avec un film. Tu vois, dès les expériences planétariennes en 2005, je montre tous ces films-là dans lesquels le président est un noir. En 2008, le président est un noir. On a bien préparé les esprits. L'homme blanc, tu lui fais avaler n'importe quoi. N'importe quelle propagande assidue peut lui faire changer son raisonnement. Donc, écoute, on nous a fait avaler que les Russes avaient eux-mêmes fait exposer leur gazoduc. Là, on essaie de nous faire avaler que le Hamas a causé 3, 4, 5, 800 morts dans un hôpital palestinien par une de leurs propres bombes. Je ne savais pas que le Hamas avait des bombes aussi puissantes. On peut même nous faire avaler que les victimes de l'hôpital à la Raleigh, je ne sais pas comment tu prononces en Palestine, à Gaza, n'étaient pas palestiniennes mais juives. Quelques couvertures de magazines, là déjà, ils sont en train de nous faire croire que ce n'était pas une bombe israélienne qui a défoncé cet hôpital mais une bombe palestinienne, une bombe du Hamas. Ils peuvent aussi nous faire croire que les victimes sont juives. Je te dis, un reportage, quelques documentaires, 2, 3 films ensuite sur les horreurs qui se sont passées il y a 20 ans. On était à l'époque, on était en 2023 pendant la guerre à Gaza. Regardez, les principales victimes de cet hôpital étaient juives. On peut nous faire avaler n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, les élections peuvent être truquées. Un président peut aussi diriger un pays avec ne serait-ce que 10% des voix. Ils s'en foutent aujourd'hui. Sur le 11 septembre, il y a 2 avions et il y a 3 tours qui s'effondrent. On le sait, on le voit, il y a quand même des millions de gens qui l'ont vu. Ça ne les empêche pas de diriger. Ils s'en foutent aujourd'hui. Ils s'en foutent. Ils ont l'essentiel du pouvoir financier, politique. Ils font à peu près ce qu'ils veulent. Écoute, la principale force anti-Macron aujourd'hui, ce n'est pas nous. C'est l'armée russe. Voilà. Alors, je répète que je n'ai aucune antipathie par rapport aux Ukrainiens. Aucune, rien du tout. Moi, je résonne uniquement par rapport aux intérêts des Français. Et là, je le répète, la principale force anti-Macron aujourd'hui, c'est l'armée russe. On l'a vu cette semaine. Il y a eu quand même la grande conférence des routes de la soie à Pékin. Il y a 140 chefs d'État. 140 chefs d'État à Pékin avec Vladimir Poutine. Il y a aussi Victor Orban. Voilà. Il y a en fait, quand on te parle que Poutine est isolé sur la scène internationale, en fait, ceux qui sont isolés, c'est les pauvres cons d'occidentaux qui sont dirigés par une main de maître par quelques financiers cosmopolites et puis par le lobby LGBT. Les pauvres cons dans l'affaire, c'est encore nous. C'est pour ça que, moi, je te dis, l'insurrection, les gilets jaunes m'ont montré que ça n'est pas trop espéré de ce côté-là. Les élections, je te donne peut-être raison. Moi, je dis juste ça dans l'optique que des militants comme nous discutent comme toi, tu le fais dans ton métier, tu discutes avec le maximum de gens. C'est-à-dire, c'est un travail de fourmi. C'est chacun qui parle avec son voisin, qui convainc son voisin. C'est comme ça qu'on a progressé. On est quand même, malgré tout le déluge, les cataractes de propagande cosmopolite qu'il y a à la télé avec Netflix et compagnie, mais ça date d'il y a bien longtemps, il y a quand même plus de 40% des électeurs français qui en ont plein le cul de cette propagande, on va dire. C'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'on a réussi à s'extraire de toute cette merde cosmopolite, enfin au moins pour une bonne partie de l'électorat. C'est quand même extraordinaire. Ça peut donner espoir. Mais comme tu le dis, il est possible que les Jeux soient truqués, que Marine Le Pen ou Bardella fassent 48% en prochaines élections, 49% en 2045, et que toute manière on soit submergé d'ici là par la masse migratoire. Il est possible que tout ça soit truqué. C'est pour ça que je le répète, si on doit passer un espoir aujourd'hui, moi je pense que la situation va dégénérer sur le plan international et que peut-être que notre espoir finalement, peut-être que c'est l'armée ruche. Voilà. Ok, merci. J'espère qu'en tout cas on aura le plaisir de te serrer la main à Nice. Tu es le bienvenu en tout cas. Merci. Dès que tu n'auras plus de bracelet. Ah bah là, je vais avoir une réponse très prochainement. Bonjour Hervé. Je voulais vous entendre concernant la foi, s'il vous plaît. Vous aviez écrit que vous priez beaucoup en prison et j'étais très surpris de votre... Est-ce que justement cette révélation s'est faite en prison, en amont ? Est-ce qu'elle vous a aidé ? Je voulais vous entendre à ce sujet-là. C'est un sujet où je ne suis pas très à l'aise mais écoute, globalement, je me suis mis à prier en prison très rapidement. Dès le... Si mes souvenirs sont bons, dès les arrivants la semaine dans le quartier des arrivants, je me suis mis à prier mais instinctivement. j'ai cité une phrase d'Alexandre Dumas dans le Comte de Montecristo dans le bouquin Le coup de la loi. Il dit que quand tout va bien, un être humain, il s'en fiche de Dieu, il s'en fiche de la religion et quand tout va mal, il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose et là, il trouve un langage. Alors Alexandre Dumas qui fait des belles phrases au XIXe siècle, le langage sublime avec lequel on parle à Dieu et moi, instinctivement, je me suis mis à prier et puis la seule chose que je connaissais, c'était ce que j'ai appris quand j'étais gosse, c'est-à-dire le Notre Père et puis le Sainte-Marie. Alors ça ne fait pas de moi le parangon du croyant catholique, je te le dis tout de suite, mais j'ai beaucoup prié par la suite, j'avais pris cette habitude et justement, j'y pensais ce matin, figure-toi en me réveillant, que depuis plusieurs semaines, j'avais cessé de prier parce que là, ces derniers mois, je priais quotidiennement, même dès le matin, dès que je me réveillais, je priais, je vous saluerai, Marie, ou le Notre Père, ou l'un ou l'autre. Et là, ça fait plusieurs semaines que je ne prie plus du tout, donc j'ai fait une petite prière ce matin. Mais si tu te vois, ma foi, elle est quand même très, elle est minimaliste. Je ne vais jamais à l'église. Écoute, il se trouve que mes enfants sont baptisés, voilà, si ça peut te rassurer. Et baptisés, on va dire, pas par Monseigneur Figounou à côté de chez moi, parce que c'est que des Noirs. À côté de chez moi, c'est que des Noirs dans les églises. Même à Versailles, j'ai habité Versailles pendant un an et demi, en 2015, le prêtre, alors je ne sais pas si, dans l'évêque, je ne crois pas, c'est possible, mais c'était aussi un Noir africain. Donc écoute, moi ça me gêne un petit peu, mes enfants ne feront pas, enfin écoute, je ne vais pas parler de ça, mais me concernant simplement, le fait c'est que quand tu souffres réellement, tu te raccroches à quelque chose. Et je m'étais moqué un peu de Julien Rochdy il y a 3 ou 4 ans, qui nous parlait de Nietzsche très fréquemment. Et j'avais dit, je pensais à Julien Rochdy, je crois que je l'avais cité, je me suis dit, mais vers qui peut bien se tourner un païen quand il souffre ? Je veux dire, quand il souffre vraiment. Vers qui peut se tourner ? Vers quoi ? Vers Thor, vers Odin ? Bon, c'était sur le mode un peu, ironique. Mais moi, voilà, ce que je sais, c'est que je me suis tourné instinctivement vers ce qu'ont prié mes ancêtres. D'accord. Alors, est-ce que justement, ça ne pourrait pas répondre éventuellement à certains mots de notre société, c'est-à-dire se tourner vers le très haut, concernant, ça peut balayer évidemment l'histoire des élections, ça peut balayer, ou même quand on voit tous les musulmans qui sont assez fervents, est-ce que ça ne pourrait pas éventuellement répondre à certains mots de notre société ? Et finalement, retourner, tu parles des ancêtres, je pense que le christianisme a eu énormément de place dans l'histoire du pays. Et donc, quand on voit aussi le revirement, par exemple, d'un papa Sito qui a claqué la porte du zémorisme pour se tourner, enfin, ces dernières vidéos sont assez explicites autour du Christ. qui reprochent à tous les petits droits tard, grosso modo, tant qu'ils n'auront pas le Christ au cœur de leur discours, au cœur du quotidien, ils se mangeront des claques, ils se mangeront des attentats suicides, au couteau, à la balayette laser. Écoute, ce que tu dis est très intéressant, mais je crois que la réalité va te conforter dans ce que tu dis, puisque, instinctivement, les gens se rapprochent du christianisme, il me semble, dans le milieu, disons, dans le milieu de droite, parce qu'on a tous, c'est quelque chose de naturel, on a besoin de se rapprocher. Et ce qui est très paradoxal, c'est que les communautaristes blancs, je pense à Conversano, notamment, ou même les identitaires, devraient normalement abonder dans ton sens, puisqu'il me semble que quand tu es croyant, en tout cas dans la religion catholique, tu as quand même pour impératif d'aller communier régulièrement. Alors, si possible, une fois par semaine, le dimanche, les musulmans, c'est le vendredi, les juifs, c'est le samedi, mais il me semble que chez les catholiques, c'est le dimanche. Quand tu vas communier, c'est un traître qui te donne l'hostie. Alors, je n'ai pas les termes religieux, mais ça t'oblige à aller à l'église et à communier non pas tout seul, mais avec des fidèles. De la même manière que quand j'invite les gens à s'inscrire dans un parti politique, quel qu'il soit, c'est pour parler à d'autres personnes, propager leurs idées et discuter avec les gens dans la rue ou pendant les élections, par exemple. Eh bien, c'est la même démarche pour moi. Alors, ce n'est pas une démarche très religieuse, je te l'accorde, mais ça va dans le bon sens de ce que tu dis, c'est-à-dire revenez vers l'église, allez dans les églises, allez prier, allez communier, rencontrez d'autres fidèles. Et les communautaristes blancs, tel que je te le disais tout à l'heure, normalement, logiquement, devraient appuyer ce genre de démarche puisque eux-mêmes n'ont pas d'église. Il me semble que, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas dans l'audinisme ou le paganisme, je te le dis tout de suite, je ne suis pas hostile a priori, mais ça me paraît loufoque. Mais bon, je ne veux pas porter de jugement, mais il n'y a pas d'église chez eux, ils ne se voient pas toutes les semaines pour prier comme on le fait dans les églises. Ensuite, maintenant, si le curé est africain, ça peut poser des problèmes pour certains. C'est rédhibitoire, et je te dis, j'ai serré la main à Nantillet, pas plus tard qu'avant-hier, c'était un mec qui travaillait sur le, qui faisait du goudronnage et de la maçonnerie avec quelques autres ouvriers dans mon village. On a parlé, tout ça, il n'y avait rien de politique, mais on s'est serré la main parce que le mec, il avait le dos pété, il disait vivement le mois d'avril, je lui dis pourquoi, il me dit, je fais de la retraite. Et comme il avait l'air très jeune, je lui donnais 40 ans, il me dit, j'ai 63 ans. Et là, je lui dis, écoute, moi, ça fait un an que je travaille dans la maçonnerie, les tuiles, le démoussage, le dessouchage, ça fait un an que je travaille dur, je ne peux même plus serrer les poings tellement j'ai mal aux mains. Et là, il m'a serré la main parce que lui, il est dans les mêmes conditions, il est content d'arriver à la retraite. Et là, je lui ai dit, putain, mais effectivement, quand tu bosses sur les chantiers, 63 ans, c'est très long, très, très long. Et peut-être que les Zémouriens, là-dessus, ils auraient pu en prendre, discuter un peu avec les gens sur le terrain, ça aurait peut-être ouvert un petit peu l'esprit, notamment sur la question de l'âge du départ à la retraite. Parce que ces gens-là, effectivement, chez Zemmour, c'est un peu la petite moyenne ou un peu haute bourgeoisie, on va dire, qui sont peut-être un peu déconnectés du monde du travail. Ce n'est pas les gilets jaunes. Je ne suis pas hostile, moi, je veux dire, j'ai discuté avec des gens qui étaient très, très riches, des fois, qui étaient de notre milieu. Au contraire, moi, j'aime bien les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très entreprenants, qui montent des entreprises et qui font du fric. C'est très, très bien. On a absolument besoin de ces gens-là. L'argent, c'est une valeur très importante dans nos milieux. On a tendance à dénigrer ce genre de choses. Et pour revenir à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va dans le bon sens. Maintenant, tu vois, c'est comme les élections. Franck disait tout à l'heure, moi, je ne vais pas voter. Et moi, je disais l'inverse. Il disait, il faut voter. Seulement, je n'ai pas de carte électorale. Et là, j'abonde aussi dans ton sens. Il faut aller à l'église et moi, je n'y vais pas. D'accord. Ok. Merci. Merci. Alors, l'heure tourne et c'est vrai qu'on a fait déjà une belle émission. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Hervé avant qu'on termine et sinon, on conclura ? Oui. Alors, Hervé, tu auras une dernière question ou peut-être deux, mais en tout cas, là, il y en a une. Bonjour, Hervé. Bravo pour ton courage et l'honnêteté de tes propos. Gilles, je voulais te poser une question par rapport à la situation de la population française et par rapport à ce que tu attends éventuellement par rapport aux prochaines présidentielles, aux votes. Je me pose souvent la question, toi, tu as connu les Gilets jaunes. Est-ce que tu as vu vraiment une évolution de la population française, voire des populations françaises ? Car tu vois, travaillant dans le bâtiment, j'ai l'impression que surtout depuis le Covid, on a deux populations françaises qui s'écartent complètement et je parle par rapport à certaines valeurs. Le travail, des valeurs traditionnelles, donc le travail, le respect de la famille, l'honnêteté, tout ça. Je veux dire, je me retrouve chez des fournisseurs, j'ai 38 ans, tu n'arrives plus à trouver de jeunes voulant travailler dans le bâtiment à 18 ans. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et si tu veux, je me dis, qu'est-ce qu'on peut attendre de gens qui à 18 ans ne veulent pas aller travailler ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux ? Tu as tout à fait raison, mais c'est un point très important. Et même si on y arrive, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là ? Et c'est là que je me dis, à part, et je ne vais pas le souhaiter, parce qu'on ne peut pas le dire, mais à part un coup d'État militaire, je ne vois pas, il y en a des actifs dans la Constitution qui permettent ça. Je ne pensais pas que tu allais arriver à cette conclusion, mais effectivement, écoute, j'ai encore très récemment, je crois que c'était cette semaine, je ne sais plus avec qui je parlais, un couvreur ou un charpentier qui me disait nous ne prenons plus de stagiaires, comment tu dis, des apprentis. J'en ai pris un, j'en ai pris deux, ils ne savent rien foutre, ils font tout de travers, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Sans parler que, et ça j'ai encore la confirmation d'une fille qui venait faire l'étude des sols dans mon jardin pour, bref, une micro-station d'épuration, qui me dit, et elle, elle parle avec tous les corps de métier du bâtiment, elle me dit, on ne trouve tous les corps de métier du bâtiment recrutent, sauf que, personne ne veut bosser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous aux allocations. Ils ont tous aux allocations chômage, allocations familiales, l'aide au logement, l'APL, ce qui fait que, écoute, moi j'ai une maison que j'ai oubliée, c'était la maison de mes parents que j'ai bien rénovée cet hiver, que j'ai mis finalement en location au mois de mars, j'ai eu 20 réponses dans la nuit et 60 réponses en tout. J'ai vu les dossiers, alors je ne sais pas si le département de l'heure est représentatif de toute la France, je ne sais pas, à Nice c'est peut-être autre chose, mais je peux dire que c'est que des petits salaires de 1300, 1400, 1600 euros avec les allocations ça fait le compte, mais si tu retiens les allocations familiales, tu retires tout ce qu'ils gagnent par ailleurs, je peux t'affirmer que la plupart des gens ne parviendraient pas à vivre, à finir les fins de mois, c'est sûr. Donc ensuite, il y en a beaucoup qui comptent, au lieu de compter sur deux salaires, ils comptent sur un seul salaire avec les allocations. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'allocations aujourd'hui, on le voit bien qu'il est préférable, c'est un discours que tenait déjà Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans, il est préférable aujourd'hui en France 8 000 euros par mois sans rien foutre. Donc évidemment, les jeunes, beaucoup de jeunes, j'imagine, je ne sais pas dans quelle proportion, préfèrent vivre au crochet de l'État, au crochet de la caisse d'allocations familiales en faisant un petit peu de black à côté, vendre un peu de hachiche quelque part, ça favorise le travail et le travail illégal, c'est-à-dire, je ne sais pas, la vente de hachiche, de cannabis ou autre. Mais dans les campagnes, ça se passe souvent comme ça. Moi, je fais réparer ma voiture au black. C'est un mec au black, il connaît bien la mécanique. Voilà, c'est lui que je fais appel. Parce que ça coûte moins cher tout simplement, mais on se débrouille comme on peut. Maintenant, écoute, il n'y a pas seulement le problème de… Et là, on ne parle que de la valeur travail. On ne parle que de la valeur travail. Mais tu as la valeur… Il y a aussi la morale de la réflexion. Je veux dire, moi, dans ma famille, on fait partie quand même de la classe moyenne supérieure. J'ai des gens dans ma famille qui sont dans le milieu médical. Je ne préfère même pas parler de la période du Covid. Pourtant, ça fait partie quand même des gens haut-gradés. Je lui dis, on est en dessous de tout. On est en dessous de tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a aucune réflexion. Ils ont tous été vaccinés ? Quasiment tous. Quasiment tous. Et je connais sur Nice des gens qui tournent autour de mon milieu familial et qui sont quand même des haut-gradés, j'allais dire, des différents hôpitaux de la région. Il pourrait être au gouvernement. Il pourrait être au gouvernement. Écoute, moi, j'ai discuté avec pas mal de gens justement quand je jouais à la maison. Je demandais systématiquement si des gens étaient vaccinés. La plupart me disaient oui. Mais il n'y aura pas de troisième dose. Il y a quand même des séquelles à droite à gauche. Encore pour les filles, elles ne disent pas tout. Mais là, on reparle de la vaccination aujourd'hui. On est à 1,5 % de vieux qui sont vaccinés. C'est fini la vaccination. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris le problème. Nous, évidemment, on était prédisposés à refuser la vaccination de part. Tout ce que l'on sait sur la puce qui nous sera intégrée. Nous, on était prédisposés à ne pas se faire vacciner. Et on a quand même été quelques millions à tenir le cap. Donc, il ne faut pas désespérer là-dessus. Beaucoup de gens, au début, ça faisait tellement peur, si tu veux, que moi, je sais que la première semaine où je suis sorti de chez moi, je m'en souviens, j'allais à la petite ville à côté faire des courses, j'avais le masque dans ma voiture comme un couillon. Et petit à petit, j'ai compris que visiblement, ceux qui avaient à subir la phase terminale du Covid, c'était essentiellement des personnes âgées ou très âgées. Voilà. Donc, j'ai compris petit à petit, j'ai arrêté de mettre le masque. Et puis, je suis rentré dans la danse comme beaucoup de gens. Mais cet instinct grégaire, tu l'as partout, pas seulement chez les Français, mais partout. Au contraire, les Français sont peut-être plus rebelles que les autres, au contraire. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les corps de métier du bâtiment où on recrute et on ne trouve pas de travailleurs, on va être obligé de faire venir encore d'autres Africains pour remplacer le vide. Je ne sais pas si c'est voulu. N'étant ce pas conspirationniste, je ne vais pas dire que nos élites dirigeantes ont fait de sorte de donner beaucoup d'allocations à des gens pour inciter le maximum de gens à ne rien faire. Et comme ça, ça permettra de faire venir des immigrés. Ça, c'est l'esprit conspirationniste. Je ne vais pas jusque là. Mais aussi, ce qu'on nous inculque à l'école. Et là, on revient. Je ne veux pas faire un tableau de la scolarisation. Tout le monde voit que le niveau baisse. Moi, mon père, il n'avait pas le baccalauréat. Il avait le brevet d'études. Il écrivait qu'une faute d'orthographe. Il était même typographe, mon père. C'est lui, ensuite, qui était correcteur. Il corrigeait les fautes d'orthographe des autres. Et c'est le smartphone. Écoute, moi, j'ai découvert le smartphone en sortant de prison. J'avais déjà un smartphone avant d'aller en prison, mais avec un petit forfait à 2 euros sur lequel je n'avais que le téléphone. Et ça me suffisait amplement. Si je voulais Internet, j'avais mon écran d'ordinateur avec lequel je te parle là. Ça me suffisait amplement. Et petit à petit, comme je recevais régulièrement des invitations de free pour un forfait à 19,90 euros qui me permettrait d'avoir Internet, j'ai pris ce putain de forfait. D'ailleurs, je l'avais pris avant d'aller en prison. Je suis allé en prison tout de suite après. En sortant de prison, j'avais la joie d'avoir Internet sur mon smartphone. J'en profite et je me rends compte que non seulement je peux lire mes courriels, mais je peux aussi lire la presse en PDF. Je reçois tous les jours grâce à quelqu'un, je reçois la presse PDF Libération, Le Monde, Le Figaro, Valeurs Actuelles, État de l'Équipe, etc. Et j'ai juste à écarter et je peux lire. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux et je me suis mis à passer quotidiennement 2, 3, 4 heures sur mon smartphone. Et qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que je ne lis plus de bouquins, je n'ouvre plus de livres. Et moi, je le vois parce que je suis quand même publiciste, écrivain, éditeur, je vois que je vends beaucoup moins de livres qu'avant. Il y a même un effondrement, je peux le dire, franchement, c'est un effondrement. Et qui est-ce que je dois accuser ? Parce que la mauvaise scolarisation, les mauvais professeurs, la caisse d'allocations familiales ? Non. Et là, là, j'accuse la technologie. C'est là où je rejoins Julien Rochdy qui vient justement, qui parle de moins en moins d'identité et davantage d'écologie, de revenir à de décroissance. Et là, il y a Conversano qui lui tombe dessus parce que Conversano, lui, il est à fond dans la technologie, la croissance, les vaccins, le progrès. C'est bien, moi, je ne suis pas hostile au progrès. On ne reviendra pas. Il y aura toujours des smartphones maintenant. Mais ce que je vois, c'est que les gens lisent moins et deviennent de plus en plus bêtes. Je vous invite à regarder le film Idiocratie, c'est-à-dire un monde où on devient de plus en plus con et dans 2000 ans, tu verras à quel point les gens seront tebés. Alors, le problème d'Idiocratie, c'est qu'évidemment, pour que ça passe, il n'y a pas de question raciale. Alors que tout le monde sait, Julien Rochdy, il le sait très bien, et Conversano aussi, qu'il y a quand même une histoire de coefficients intellectuels par continent, disons, qui peut jouer. Mais Idiocratie, c'est le monde qui devient con et là, ça ne sera pas à cause des problèmes de coefficients intellectuels par race, mais c'est un problème technologique, c'est-à-dire que le smartphone nous rend con. Même Twitter, avec ses petites phrases, avec ses petits messages de deux, trois phrases, ça rend bête. Sur Telegram, je le vois bien, tu postes un texte qui fait l'équivalent de trois pages à quatre, tu as moins de vue que si tu balances une vidéo débile ou un mec qui se fait agresser. Et c'est exactement ce que disait Pierre Sautarelle d'Eve de Souche dans un entretien au journal Causeur il y a trois ans, le journal Causeur d'Elisabeth Lévy. Il disait, Pierre Sautarelle, ça fait longtemps qu'il est sur Internet, c'est un des pionniers de l'Internet du côté de la droite nationale. Avant, il y avait le site Radical Web, mais là, vous n'étiez même pas né, ça se trouve, c'était, enfin, je ne sais plus quand. Mais il s'était rendu compte, et il l'avait dit à Elisabeth Lévy dans l'entretien à Causeur, que quand il balançait un truc sur la délinquance, une voix de fête, il faisait dix fois plus de vues que lorsqu'il parlait de littérature. Et ça fait vingt ans que Eve de Souche nous parle des voix de fête de délinquance, un peu angoissant de voir tout ça, mais il touche beaucoup plus de gens. Par contre, on devient complètement con. C'est-à-dire qu'on se satisfait de petites vidéos débiles, et ça, c'est le phénomène TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok, mais visiblement, c'est ça, c'est des vidéos d'une minute. On devient complètement débiles, on ne lit plus de livres. Est-ce que vous voyez dans le métro parisien ou à Nice, je ne sais pas si vous avez un métro, ou dans le bus, tu vois, tout le monde est sur smartphone aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, ça ne joue pas en faveur d'une formation intellectuelle. Les gens qui vont s'en sortir, c'est les familles qui ont suffisamment de jugeot pour interdire à leurs gosses de passer 4 heures par jour devant des écrans. C'est eux qui vont s'en sortir et qui vont inciter leurs gosses à étudier et à faire des grandes écoles. Parce que quand tu fais une grande école, pour avoir ton diplôme, tu ne l'as pas sur smartphone ou sur YouTube. Tu l'as en lisant des livres. Tu achètes des livres d'économie, tu achètes des livres de droit et tu les potasses. Tu potasses des livres à l'ancienne. Eux, ils vont s'en sortir. Ça sera eux l'élite de demain. D'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est l'élite de demain. Pendant toute la masse prolétarisée au Samsung et au iPod finira dans les oubliettes. On sera comme des robots. Donc, tu vois, ça va loin. Il n'y a pas seulement la caisse d'allocation familiale qui empêche les gens de bosser correctement, mais il y a aussi la scolarisation et puis les progrès technologiques qui peuvent nous plomber. Merci pour ta réponse, Servais. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Salut. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Et puis, merci de t'être prêté au jeu des questions-réponses. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous et j'espère qu'on pourra renouveler à l'occasion l'expérience. Je pense que ça a plu à tout le monde. J'ai une dernière question que je voudrais poser et qui, du coup, te concerne directement. Sachant ce que tu as vécu et sachant, voilà le bracelet qui va arriver et tout, comment te venir en aide ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, toi, Hervé Ryssen, vu la répression, vu la façon dont la répression et le système t'est tombé sur la gueule ? Écoute, là, je te parle très franchement. Moi, je suis angoissé depuis des semaines, mais ça s'accentue. Je te dis, la vente de livres s'effondre. Et je me dis, avec ce qui se passe en Israël-Palestine, avec les discours de Damien Arieux, de Zemmour, même du Rassemblement National, avec l'Islam qui avance ses pions, je me dis, quoi, alors tous mes livres, là, ça n'aura servi à rien. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est vrai que, de toute manière, je suis anxieux de nature, de toute manière. Mais je te dis la même chose que ce que je disais quand je suis allé en prison, acheter mes livres, acheter des livres. Je n'avais que ça. Alors, moi, je ne demande pas un coup d'éclat pendant une semaine où je reçois plein de livres et puis ensuite, plus rien, si tu veux. Parce que là, c'est ça qui s'est passé. Tout le travail que j'ai fait pendant 17 ans, tout ce travail-là, tout ce que j'ai pu gagner, parce que j'ai aussi mis de l'argent pour acheter la maison avec mon épouse, tout ce travail-là, ça m'a été repris depuis que je suis sorti de prison et que j'ai hérité de mon père. J'aurais pu refuser l'héritage de mon père. Ma mère est décédée en 2016, mon père est décédé quand j'étais en prison. J'aurais pu refuser l'héritage, laisser tout ça aux enfants et dire, je vous emmerde, les partis civils, je ne paierai rien, je ne paierai pas le trésor public, je ne paierai pas les partis civils, je ne paierai pas l'avocat, je ne paierai rien. J'ai accepté l'héritage. Je ne vais pas me faire chier avec ça, j'accepte l'héritage. Tout ce que j'ai gagné en 17 ans, c'est reparti, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais en bonne partie en tout cas, payé par l'héritage de mon père pour payer les partis civils, payer le trésor public. La LICRA m'a pris 35 000 euros, là, il y a le trésor public que je payais 400 euros par mois, je leur ai dit, est-ce qu'on peut renouveler l'échéancier sur un an ? Il y en a un qui m'a dit oui et puis j'ai 16 000 euros qui ont été fonctionnés de l'héritage de mon père immédiatement. Donc voilà, et j'ai encore des partis civils à payer, je suis obligé de les payer. Si je veux la confusion des peines, là, et ça sera le 21 novembre que j'ai rendez-vous à Paris, c'est impératif qu'il y ait le règlement des partis civils. Alors là, j'ai deux dossiers où il y a quelques partis civils, mais j'en ai d'autres des partis civils. Je suis loin d'avoir fini de payer tout ça et il se trouve que même en sortant de prison, j'ai fait tous les calculs, c'est mon épouse qui a payé l'avocat avec tout ce que le fric que vous avez donné parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de donateurs de 10 euros à 5 000 euros. Pendant que j'étais en prison. Oui. J'ai eu des centaines de donateurs de 10 euros à 5 000 euros. OK ? J'ai rien vu de tout ça, moi. J'ai rien vu de tout ça. Écoute, je ne vais pas revenir là-dessus, mais globalement, il y a une branche de la dissidence dont je ne veux plus entendre parler. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est bien beau d'avoir des belles idées, mais il faut aussi incarner ces idées. Et moi, ce que j'ai vu de cet appel au don, c'est Damien Viguet, il faut le dire, c'est Damien Viguet, il me dit au parloir, on peut faire un appel au don si vous voulez. Il m'avait dit que je lui demande ses honnêtes et il me dit 5 000 euros. Je ne mens pas, je ne mens jamais, moi. 5 000 euros, il ne m'a pas dit que c'est une provision de 5 000 euros. En fait, ça sera beaucoup plus. Ce n'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit 5 000 euros. Je fais OK, on fait un appel au don. Oui, si vous voulez, allez-y, faites l'appel au don. Moi, dans mon esprit, c'était on fait un appel au don et ensuite, je vois comment est-ce qu'on peut distribuer ce qu'il y a pour payer l'avocat et je lui dis vous êtes mon seul avocat et la semaine suivante, il me parle, je vois son tableau explicatif, c'était deux semaines après ou trois semaines après et je vois c'est quoi ces 10 000 euros, il payait un autre avocat. Bref, je lui dis mais c'est quoi ça ? Il confirme ça ensuite. Je lui dis mais écoutez, si c'est ça, si vous faites ce que vous voulez avec le fric, à ce moment-là, on fait un appel au don. Vous êtes supposé par un certain biais payer aussi mes parties civiles, ce qui normalement est interdit mais globalement, on s'arrangeait. Mais en fait, le gros, il le prenait pour eux et puis moi, il me donnait les miettes. Je lui dis mais si c'est ça, à ce moment-là, on arrête l'appel au don. Et je me souviens encore de la réaction de Damien Viguet, c'est encore une petite semaine, c'est-à-dire encore grappiller du pognon des militants pendant une petite semaine, s'il vous plaît. Je fais non, non, tout de suite. J'appelle mon épouse et je dis on arrête l'appel au don, c'est quoi ces histoires ? Depuis, j'ai porté plainte contre Damien Viguet. Dès que je suis sorti de prison au mois d'avril, je porte plainte contre Damien Viguet. Et pas seulement contre Damien Viguet, mais aussi contre les gens qui mettaient en ligne la vente de certains produits, on va dire, en disant le fruit de ces ventes ira à Alain Storal et à Herberyssen. Jamais on m'a demandé mon avis sur ça et jamais j'ai rien reçu sur ça. Donc écoute la plainte, ça fait deux ans et demi, la justice française est ainsi faite que quand tu es un dissident politique, quand tu es un opposant, tu peux porter plainte autant que tu veux, tout le monde s'en fout. Donc je n'y crois plus. Je crois même que Damien Viguet est parti vivre en Chine d'après ce qu'on me dit. Donc pour moi, c'est ça. Moi, ce que je vois simplement, c'est qu'effectivement, c'est un peu angoissant, mais je crois que c'est un peu angoissant pour pas mal de gens du fait que moi, je parle beaucoup autour de moi et je peux vous dire que dans les campagnes, les gens ont un peu peur. Depuis l'inflation notamment, depuis un an, depuis qu'on parle de l'inflation, les gens sont très près de leurs sous. Très près de leurs sous. Tous les commerçants, tout le monde craint l'avenir. Écoute, on vit beaucoup moins bien aujourd'hui sous Macron qu'on ne vivait sous François Hollande, qu'on ne vivait sous Sarkozy, qu'on ne vivait sous François Mitterrand et la génération de nos parents. Les temps sont difficiles. Ceux qui ont de l'argent, aidez les opposants politiques. Je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. Moi, pendant 17 ans, j'ai vendu mes bouquins. Ça m'a été repris en sortant de prison. Mais je suis toujours là et je ne suis pas le seul opposant politique qu'il y en a. Je me réjouis qu'il y ait des gens qui parviennent à vivre de l'opposition politique, de la droite radicale, on va dire, grâce au soutien des militants, parce que le soutien des militants est indispensable. Indispensable. Merci beaucoup, Hervé. En tout cas, nous, on propose tes livres à notre stand de librairie et sois assuré qu'une fois qu'on aura écoulé les stocks, on te repassera commande. Je vais repasser très rapidement parce qu'il y a une question qui est venue à la tête de Franck. Une dernière question et on conclura l'émission. Oui, encore Franck, décidément. J'aimerais bien que tu cites les parties civiles qui t'emmerdent le plus. Il faut toujours citer l'ennemi. Alors, en premier lieu, c'est la LICRA. Tiens, tiens. Ah bon ? Non, mais la LICRA, je les retrouve dans quasiment tous les procès. Écoute, je pourrais t'en parler longuement, tout ça, parce qu'au début, il y a une dizaine d'années, mais je le reconnais j'étais... En fait, j'en avais strictement rien à foutre des procès, des condamnations, des parties civiles. Je ne regardais même pas qui se portait partie civile. C'est une fille qui m'a fait remarquer qui m'avait fait un dossier la seule fois où je suis allé en cassation en 2015. Ça m'a coûté très cher, d'ailleurs. J'ai été connu à trois fois 5 000 euros. Je suis obligé de payer. Et qui m'avait constitué un dossier en cassation. C'est une fille qui travaillait dans une université. Je ne veux pas dire quelle université ni qui elle est. Et c'est elle qui m'avait fait remarquer, mais dans les parties civiles, vous avez vu, il y a Goldenaden et puis Avocats sans frontières. Et je ne l'avais même pas remarqué. C'est pour te dire que je prenais vraiment les choses par-dessus la jambe. Je m'en foutais complètement. Et c'est ensuite qu'après être sorti de plaisant, j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Mais bon, l'ALICRA en premier, il y a SOS Racisme aussi. Je crois dans un procès ou deux peut-être. l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, le BNVCA, alors ça, c'est assez nouveau, c'est assez récent. Ce n'est pas le dernier en date. Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, je crois. Atikva, France-Israël, il y en a une dizaine. Mais écoute, je vais te dire un truc. Celle qui a eu à subir d'un seul coup, d'un seul, le plus de parties civiles sur un seul procès, c'est Cassandre Fristot qui, je crois, a eu à subir les demandes de 14 parties civiles. C'était au moment des manifestations contre le Covid, la fameuse époque du qui. Voilà, 14 parties civiles en un seul procès. Moi, je suis allé à 6-7 parties civiles d'un seul coup, ce qui est toujours impressionnant parce qu'en plus, quand tu extrais de ta cellule, que tu es tout seul dans une salle d'audience et que tu as 8 ou 9 avocats parce qu'avec leurs adjoints ou tout ça, je ne sais pas comment ils se débrouillent contre toi, bon, tu te sens un peu seul. Surtout que tu es derrière un box vitré et qu'il n'y a personne dans la salle. Ça, ça m'est arrivé quand même 2-3 fois. Oui, effectivement, tu te sens tout seul. Parce que la prison, quand tu connais la date de sortie et que tu n'as pas d'autres procès et que tout se passe bien, ça va. Mais quand tu es en taur et que les procès s'accumulent, que tu reçois des papiers qui te disent non, vous n'allez pas sortir à cette date mais ça risque d'être beaucoup plus loin, c'est là où tu as des tendances à la dépression. Mais voilà, c'est la vie. Tu ne penses pas qu'avec la hutzpah dont ils font preuve, ils vont un peu trop loin, y compris avec le conflit israélo-palestinien et leur dernier comportement ? Est-ce que ça ne va pas trop loin ? Pour toi, ça va trop loin. Je te fais une réponse à la vie donnée. Pour toi, ça va trop loin parce que tu es antisémite. Mais pour eux, c'est normal. Je veux dire, est-ce que ça ne les met pas en danger, tout simplement ? C'est ça que je veux dire, d'aller trop loin, qu'ils se reprennent un coup de boomerang dans la gueule. Écoute, ils ont quand même une longue expérience, non ? C'est vrai, d'emmerdements collectifs. Merci Hervé. Attends, moi je ne veux pas généraliser, je ne veux pas généraliser non plus parce que là, effectivement, sur le soutien à l'Israël, je remarque quand même que tous les juifs ne sont pas de fervent soutien de l'État d'Israël et de Netanyahou. Il y a quand même eu quelques centaines de milliers de manifestants à Jérusalem ou à Tel Aviv, je ne sais plus, pour dire leur opposition à Netanyahou. Donc, il y a toujours eu des juifs transitionistes, il y a toujours eu des juifs dissidents. Oui, mais le vrai problème, c'est les non-juifs à la Damien Rieux, par exemple, à l'humeur d'interrupteurs du vendredi soir. Écoute, si Damien Rieux est un proche conseiller de Zemmour, je te le dis droit dans les yeux, là, Zemmour n'est pas présidentiable, il ne représente pas l'esprit français. En tout cas, Hervé, merci beaucoup de nous avoir, de t'être prêté au jeu des questions-réponses. On peut conclure comme ça, nous, on soutient du mieux qu'on peut en diffusant tes livres. Florian, c'est la première fois que je fais un, comment tu appelles ça, un visio-conférence, là. Écoute, j'espère qu'on en fera d'autres. Si ça permet, les gens, et je serais très heureux si ça permet de faire connaître la culture populaire. Tu nous envoies ravi et je pense qu'on renouvellera l'expérience. Mais ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous là et qu'on pense de la même manière. Des fois, sur Internet, on se sent un peu seul en ce moment. Entre Damien Rieux, Jean Messia, toute la clique, Bruno Attal et compagnie, là, c'est eux qui font le plus de voyager. Évidemment, ils sont élusés par les algorithmes. Tu sais, mais au moins, écoute, je crois qu'il va falloir que je suive davantage pas si tôt. J'ai vu très peu de choses, mais notre ami qui en parlait tout à l'heure a probablement raison. Il y a des gens qui évoluent aussi et qui peuvent évoluer correctement. Il s'est fait sauter sa chaîne YouTube, donc c'est bon signe quelque part. Voilà, exactement. Parce que tu fais un peu le matamor quand tu fais 800 000 vues sur YouTube, alors que nous, évidemment, on a tous été censurés. Moi, je suis censuré de Facebook depuis 2015. J'étais censuré de Twitter. J'étais le premier à être censuré sur Twitter en 2017. YouTube, c'était à peu près la même époque, octobre 2017. Quand tu es censuré de Twitter, Facebook, YouTube, on n'entend plus parler de toi, tu retournes dans les oubliettes. Ensuite, ceux qui font 800 000 vues, ils sont contents, ils pensent que c'est grâce à leur génie. Mais il y a peut-être aussi de ça, je ne dis pas le contraire, il y a aussi des grands communicants. Mais globalement, la sélection pour être président de la République, elle démarre dès Facebook et Twitter, si tu veux. Il y a ceux qui ont le droit à la parole et il y a ceux qui n'ont pas le droit. Donc ensuite, tu fais 800 000 vues, tu es retweeté par tout le monde, tu es poussé par les algorithmes, tu t'appelles Damien Rieux et tu penses que tu es une bête de communication. Regarde les commentaires sur la chaîne YouTube de Machin Liberté. Regarde les commentaires après la prestation de Xavier Moreau et regarde ce qu'il se dit sur Damien Rieux et tu vois que cet esprit ultra agressif néo-conservateur, faire la guerre au Hamas, envoyer des bombes sur la lue du Hamas, ça ne correspond pas à l'esprit français et ça ne correspond pas à la tradition française de tempérance, de modération, d'équilibre et on se met au-dessus de la mêlée pour essayer de mettre les adversaires en l'occurrence au Moyen-Orient ou au Proche-Orient de les mettre d'accord sur un consensus. C'est ça l'esprit français. La France était respectée, même sous Mitterrand elle est respectée encore. Aujourd'hui, on nous prend pour des cons que ce soit à Moscou ou à Ankara ou à Gaza, on ne pèse plus rien. On est devenu un peuple de deuxième ordre. C'est vrai que le manque de tempérance de cette ligne que lui a incarnée sur le plateau de TV Liberté avant-hier, c'est vrai qu'elle est d'autant plus mise en avant qu'un Xavier Moreau a justement gardé son calme et a été très rationnel en face. Xavier Moreau a répété dix fois cette idée qui est fondamentale. La France n'a pas d'intérêt dans le conflit israélo-palestinien. Alors rien que pour ça, il faut le féliciter. Il l'a répété dix fois, c'est vraiment la chose qui lui tenait le plus à cœur. Nous n'avons pas d'intérêt dans le conflit israélo-palestinien, certainement pas d'intérêt économique. Moi, je regardais tout à l'heure, tu vois, je regardais juste avant notre entretien, les batteries au lithium. Où est produit le lithium ? Le lithium, il est essentiellement produit en Chine, au Chili et en Australie. Nous, en tant que Français, on a intérêt à avoir des bonnes relations avec le pays qui va nous exporter du lithium. Comme on a intérêt à avoir de bonnes relations avec Moscou, dont on aurait bien besoin du gaz russe, on a intérêt à avoir des bonnes relations avec l'Iran, je pense que ça, ça va te faire plaisir, et même avec l'Arabie Saoudite qui peuvent nous vendre du pétrole. Nous, on a besoin pour que les gens dans les campagnes, les petites gens, moi je parle, là tout à l'heure, il y avait un gars du bâtiment, on est des petits gens, on est des travailleurs, on est des Français. Pour moi, mes valeurs, c'est le travail, l'honnêteté. Si tu n'es pas travailleur et en plus que tu es malhonnête, on ne peut pas être copain. Pour moi, le français, l'occidental, et le français surtout, parce que moi je me sens 100% français, c'est être travaillé, travail, famille, patrie, globalement ça se résume à ça. Mais voilà ce que je veux dire, pour soulager le travailleur qui aujourd'hui souffre, parce que le pétrole, le litre d'essence à 2 euros, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, et moi ça me fait chier, je te le dis, il faut du pétrole pas cher, donc avoir des bonnes relations avec les pays qui peuvent nous en fournir du lithium pas cher pour faire des batteries, du manganèse pas cher pour faire des batteries, et du gaz pas cher pour se chauffer l'hiver. Ce n'est quand même pas compliqué. Donc les gens, les identitaires, qui vont te dire que c'est un musulman, donc on ne doit pas ouvrir d'ambassade en Jordanie parce que c'est un pays musulman. La France ne doit pas avoir d'ambassade en Algérie parce que c'est un pays musulman. C'est ridicule. On voit très vite les limites de cette ligne-là et la limite de la réflexion des gens qui tiennent cette ligne qui en réalité n'est pas tenable dans le réel. Écoute, moi je pense que Zemmour, clairement, si effectivement il maintient Damien Rieux comme un de ses plus proches conseillers, Zemmour n'est clairement pas présidentiable. Ça serait un cataclysme, en fait. Voilà, c'est la raison essentielle pour laquelle je lâche. Alors je lâche, je ne l'ai pas soutenu beaucoup, mais je l'ai quand même soutenu et je ne renie rien, je ne regrette rien, mais là, il ne se positionne pas du tout comme un homme présidentiable et responsable. Celui qui se positionne mieux, enfin elle en l'occurrence, Marine Le Pen, tu vas me dire qu'elle n'est pas moins sioniste que Zemmour, on est un peu dans la même configuration, mais enfin, dans la frénésie guerrière, il me semble que ça va un peu moins loin quand même. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on va te donner le mot de la fin, Hervé, et une fois de plus, n'hésitez pas à acheter les livres de Hervé. Est-ce que tu peux donner le site simplement sur lequel on peut retrouver tes ouvrages ? Je crois même que mon petit blog, même le petit blog où je vends mes livres, je crois que tu ne peux même pas le choper sur YouTube, c'est Hervé Ryssen tirer les livres, en un seul mot minuscule, point haut et fort, c'est le site de blog, point, point com, je crois, Hervé Ryssen, les livres, haut et fort, point com, tu vois le truc que personne ne va jamais trouver, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je rame un peu, mais je ne suis pas informaticien, donc il faudrait mettre ça un peu au propre, mais sinon, passer par Culture Populaire et passer par Rakuten ou je ne sais quoi. Voilà, dans toutes les bonnes librairies, de toute façon, on peut encore trouver des ouvrages de Hervé, donc n'hésitez pas à les acheter. Et là, j'ai à la main, donc ce ne sont pas tes ouvrages, Hervé, mais ce sont ceux de Joanne Livernet qui initialement devait faire cette émission avec toi, qui avait accepté et qui se retrouve dans la situation qui est la sienne, malheureuse. Voilà, on voit aussi les ravages, en fait, de l'incarcération de quelqu'un qui n'était pas adapté au système carcéral, qui n'aurait pas dû y aller dans tous les cas. Et voilà, on peut voir à quel point c'est terrible. Donc, acheter les livres de Hervé et acheter de ne pas m'être entretenu avec Joanne Livernet aujourd'hui. Ça aurait été très intéressant de confronter un peu nos deux expériences. Mais j'espère que c'est la partie remise et puis j'espère aussi que Joanne se porte bien. À la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup Hervé et on se dit à très bientôt. Salut à toi, salut à toi Florence, salut à vous les amis de Culture Populaire. Merci à vous, merci Annie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada